... Alexis Nouss, qui est titulaire de la chaire Migration et Exil au Collège International, qui a envoyé un message tout à l'heure me disant qu'il faut que je passe près de ma mère, qui est très malade, donc il s'excuse auprès de vous de m'être pas présent. Et puis aussi les excuses de Sandia Chabelle, qui elle avait déjà prévu d'être présente et de donner une conférence au Mussel, donc qui est présente au Mussel, et qui ne peut pas être parmi nous non plus. Donc tous les deux s'excusent. On a parlé des présents. Pour ne pas me tromper, je vais commencer par ce qui est le plus difficile pour moi. Bérif ? Bérif. 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 Bérif est arrivée en France il y a deux ans. Elle est élève au lycée Saint-Charles, à Marseille. Elle a passé une année, une année, avec Cécile Expré, qui est une professeure pour les élèves amophones, dont la langue française, dont leur langue maternelle, pardon, n'est pas la langue qui est parlée dans le péri où ils arrivent, donc le français en l'occurrence. Et la particularité de Bérif, c'est que, depuis tout à l'heure, j'écorche son nom, c'est pour ça que je me souviens, elle aussi. La particularité de Bérif, c'est qu'elle, non seulement maintenant, elle parle très très bien français au bout d'à peine un an et demi, deux ans, mais en plus, elle accompagne les familles qui ne parlent pas bien ou qui ne comprennent pas bien les documents administratifs à les remplir. Donc, elle fait aussi cette transmission et cet accompagnement de populations qui sont un peu dans la... qui sont dans la difficulté, pas un peu, beaucoup dans la difficulté. Je vous parlerai d'une autre expérience sur laquelle je suis impliqué, qui sont les écoles de la sagesse. Pardon, vous n'avez pas dit de quelle nationalité... Elle est turque, c'est ça ? Kurque. Kurque, pardon, kurque. Kurque. Ensuite, Safik, qui est... Tu viens où ? Afghanistan. Afghanistan. Qui est lui aussi passé par la Turquie, qui est en France depuis deux ans, c'est ça ? Non, depuis cinq ans. Cinq ans. Je ne sais pas, mais il y a toutes mes notes, et en plus, j'essaie de le faire sans document, et c'est normal que je me trompe, et c'est bien comme ça aussi. Donc, Safik est maintenant en formation en internance. Il apprend les métiers du sous-oeuvre dans le bâtiment, et aussi, il travaille dans une entreprise d'insertion, enfin, oui, d'entreprise d'insertion. Donc, il a une partie apprentissage théorique, et puis une partie apprentissage pratique. Il a aussi réalisé un documentaire, que l'on verra en partie tout à l'heure. Nous avons aussi la chance d'avoir Stéphane Saounele, qui est acteur, réalisateur, producteur, et qui a organisé des ateliers d'apprentissage de la vidéo, qui ont permis à quelques jeunes de s'approprier cet outil pour raconter leur histoire et pour aider à leur intégration. Mais, rassurez-vous, je donnerai la parole à tous pour apporter des précisions tout à l'heure. Nous avons aussi Hélène Bourgon, qui est journaliste, et qui est impliquée dans un média qui est 1538, qui est un média, 1538 Méditerranée, qui est un média impliqué dans la Méditerranée, et qui, à la fois, fait des reportages sur cette jeune zone géographique, mais aussi des films, des documentaires, et que des articles. Je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne le sent pas encore, à ce média, qui a besoin du soutien de tous. Et puis, Justin de Gonzague, qui lui aussi a participé à la création de 1538 Méditerranée, et qui est documentariste. Et je vous propose maintenant, les uns et les autres, de vous présenter de manière plus précise, et puis ensuite, on regardera des images, et puis ensuite, bien sûr, le débat est libre, et juste, nous sommes là pour nous faire plaisir, au moins le plaisir d'être entre nous, et de défendre cette cause des migrants. Je suis, j'ai plein de sujets de colère. Marseille, c'est une ville qui a été créée dans la migration, grâce à la migration, pour la migration. Contrairement au mythe, qui est largement répandu, lorsque les Grecs sont venus à Marseille, c'est parce qu'ils n'avaient rien à manger chez eux. Et donc, ce n'était pas une migration, tiens, on va faire du commerce avec les copains. C'est vraiment parce qu'ils n'avaient rien à bouffer. Donc, c'était déjà des migrations forcées, des migrations qui n'étaient pas des migrations volontaires, plaisir. Et puis, Marseille, ce doit être, de mon point de vue, le port d'attache de l'Aquarius, qui, depuis qu'il oeuvre en Méditerranée, a participé à sauver près de 30 000 personnes. Et je crois qu'il y a besoin de soutenir cette organisation qui est partenaire avec Médecins Sans Frontières. Je pense que cette semaine qui vient, je lancerai un appel pour soutenir ces deux organisations. Et ce sera certainement l'appel de Gipti Sebrotis, maintenant, cette année. Merci. Oui, très émue, parce que je suis très en colère qu'il n'y ait pas plus de monde et que ce mouvement ne soit pas considéré. Nous, on avait dit aux élèves, parce que nous, on appartient à l'Association Solidarité Provence-Afghanistan, c'est comme ça que je connais Chafip, parce que mon mari, il donnait les cours de français à Canebière. Et Chafip était son élève. Et maintenant qu'elle est malade, qu'elle ne peut pas se déplacer, c'est un peu dangereux, tous les 15 jours, Louis, il vient chercher en voiture à la maison. Et tous ces résumés qu'elle a fait, tout ça, on l'a fait ensemble, vraiment. C'est quelqu'un d'attachant. Elle a beaucoup de qualité, Chafip. Voilà. Nous, on le considère comme notre fils. Mais notre cours de français, ça existe toujours. Et on avait annoncé à nos élèves qu'elle vient aujourd'hui. Mais après, comme il y avait le changement de lieu, je pense que c'était malentendu. Ils n'ont pas pu dire à eux que c'est ici. Pour la prochaine fois que vous faites, vous avez dit au mois d'octobre ? L'octobre, oui. Voilà. Que d'avance, je le saurais. Il y a beaucoup d'Afghans, surtout les Afghans, il faut qu'elle vienne aussi. Bien sûr. Il y a des jeunes comme Chafip, qu'ils sont intéressés, intéressés. Je me présente aussi, donc, je viens avec la licence, ça fait très longtemps, celui-là. Vous n'avez même plus l'accent. Je suis. Je suis. Je ne sais pas. Je tombe de l'eau. D'officacité. Je ne sais pas. On n'est pas très nombreux. Comme ça, tu prends un peu de respiration. C'est assez parlant, justement, de traite que je viens d'Afghanistan. C'est quelque chose qui monte. Je suis à l'Ontario. Donc, ça fait 40 ans que je suis là. J'étais à la retraite depuis très peu. Et quand j'ai entendu le monsieur, je suis désolée, je ne me souviens plus votre nom. Jean-Pierre. C'est vrai que dans les années 78-79, quand je suis arrivée, je me suis trouvée avec une France accueillante. Je n'ai jamais senti quoi que ce soit. J'étais bien accueillie. J'ai appris le français avec des Français qui m'ont proposé au même... Tu viens, tu te voyais parce que j'avais que 25 ans à l'époque. Et donc, c'est vrai que j'ai gardé un souvenir formidable. Merci. J'ai travaillé quand même 37 ans. Donc, là, je suis à la retraite. Et je suis ravie d'être parmi vous. Et je suis très ravie de connaître cette charmante jeune femme. Parce que j'avais vu un documentaire sur les femmes qui se sont battues. Et là, j'étais émue aussi. Mais merci. Est-ce que tu as présenté ? Bonjour. Je suis Péry. Je viens de Turquay. Mais depuis deux ans que je suis en France. C'est un peu dur. Oui, c'est un peu dur. Je me souviens, avec ma famille, bien sûr que le début a été difficile pour nous. Pour deux, trois, je le sais. Donc, là, c'est le premier, maintenant, c'est ça ? Bon, seconde. J'en, le premier. Le premier. En anglais, je parle un peu français. Je comprends, mais je parle non. Donc, je parle juste en anglais. Je m'appelle Zeynab. Je suis de l'Iron. Je suis d'Iron. Je suis d'arrivée une semaine à Marseille. Mais j'ai déjà travaillé dans Clémont-Ferrande pour deux mois. Je suis d'arrivée une semaine à Marseille. Je ne suis pas en anglais. Je ne suis pas en anglais. Mon mari est français. Il est marié. Donc, il y avait deux options. Il va y à Irène pour me vivre avec moi, ou je viens de vivre avec lui. Donc, j'ai choisi le deuxième. Et je suis maintenant ici. Et je suis très heureux de vous voir ici. Enchanté. Merci. Merci. Vous avez besoin de traduction, vous avez compris. C'est moi, je viens de traduction. Oui, vous pouvez. Alors, c'est Zeynab. Elle vient d'Iran. Et ça fait deux mois qu'elle est en France. Elle vit principalement à Clémont-Ferrande. Ça fait une semaine qu'elle est à Marseille. Elle est venue visiter comme ça. Elle erre dans la ville. Elle m'a dit tout à l'heure. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés tout à l'heure sur la canadière. Et elle parlait de sa migration à elle. C'est-à-dire qu'elle a rencontré un Français. Donc, il y avait deux choix. Ou lui, il venait habiter en Iran avec elle. Ou il venait s'installer en France. Et c'est la seconde option qu'ils ont retenue. Et c'est pour ça qu'elle est en France aujourd'hui avec elle. Merci. Moi, je fais partie de cette association. Je suis là parce que j'ai entendu qu'il se passait quelque chose d'ici. Je connais moins plus de monde. Je suis intéressée par le problème de la migration. Mais j'ai peur, je n'ai rien de chez quoi. Bonjour, pour moi, c'est Delphine. Je viens de revivre à Marseille depuis deux mois. Je suis rentrée en formation d'assistance sociale à l'IMF. Et la semaine dernière, je me suis déplacée au festival C'est pas du luxe, organisé par Emmaüs. Où j'ai eu la chance de pouvoir voir des vidéos, fictions, documentaires fictions, en fait, réalisées par des jeunes migrants. Et voilà, je voulais aujourd'hui me confronter un peu plus à cette problématique. En tout cas, voir un petit peu si on voulait essayer d'émerger des solutions. C'est-à-dire qu'il faut être plus encourageants ou plus liables pour les migrants. Et en particulier, ce qui touche les jeunes, ce qu'on appelle les minoraisons. Moi, c'est Stéphane. C'est un élève. Donc, pourquoi je suis ici, en fait, c'est parce que j'ai rencontré Shafiq, Stéphane. On a décidé de faire un... Enfin, je suis rentré dans une association. Dans cette association, on devait faire des... On devait apprendre à des personnes à faire des films pour qu'on arrête de parler pour eux. Surtout les migrants. Et pour qu'ils prennent l'audiovisuel comme un outil. Mais je dirais presque comme une arme. Parce qu'en réalité, l'audiovisuel, ça a une puissance incroyable. Et l'idée, c'était que tout d'un coup, les gens s'emparent de cet outil pour qu'on arrête de parler pour eux. Mais qu'ils puissent se définir. Parce qu'effectivement, on parle à la partie des gens, dans la masse média surtout. Et pourquoi je suis arrivé là ? Parce que moi-même, je crois que je suis un enfant de la migration, dans le sens où mes parents sont du Vietnam, principalement. La France a une grande histoire sur les colonies. Donc, dans les années 50 et 70, l'Iklamine est arrivée là. Et qu'effectivement, quand on m'a dit, est-ce que tu veux travailler avec des gens qui viennent d'ailleurs ? Moi, la première personne, je me sens complètement concerné. Aussi, non seulement par les origines, mais aussi par philosophie. Et voilà, je m'applique dans cette aventure-là, parce que c'est important. Effectivement, aussi bien en France qu'en Europe, on parle de ces choses-là. Après, ce que j'ai à dire par rapport à la migration, il y a plein de choses. Donc, je vais laisser une place juste là. Bonjour à tous, Zérem. Moi, je suis là parce que mon métier est connecté au traitement de l'humain. Donc, ce n'est pas que la question de la migration, ce ne soit pas une question centrale. Mais pour moi, ce n'est pas la question principale. Parce que je pars du principe que, dans l'absolu, on est tous migrants, en fait. Il y a en France, par exemple, des gens qui se déplacent d'un village vers un autre et qui ont un problème. qui ont des problèmes d'intégration dans l'autre village, parce qu'ils ne sont pas de ce village-là. Il y a des problèmes, par exemple, moi, je suis originaire du Togo. Mes parents, ils sont originaire du Togo. Moi, je suis né en France. Et bien, c'est exactement les mêmes stratégies de repoussoir, de répulsion, de séparation qu'on retrouve là-bas. Donc, moi, je fais attention à ces mots, ces mots fourre-tout. Quand on dit « migrant », juridiquement, ça ne veut rien dire. Et on s'engouffre dedans pour dire « oui, moi, je défends les migrants ». Moi, ce qui est important pour moi, c'est de défendre mon humanité, à moi déjà. Savoir qui je suis par rapport à l'autre et qui est l'autre par rapport à moi. Est-ce que je suis d'accord avec cette équation ? Si je ne suis pas d'accord avec cette équation, je ne parle pas d'immigration. Je n'en parle pas, je ne le vis pas et je ne combats pas, en fait. Donc, mon premier combat, c'est moi-même. C'est mon regard par rapport aux autres. C'est le regard des autres par rapport à moi. C'est comment je me nourris intellectuellement pour être sûr de mon fait, de mon humanité, face à la déviance, face à l'ineptie, face à des mots qui sont creux. C'est aussi une responsabilité, parce que je suis un citoyen français. Et être citoyen français, ce n'est pas simplement dire « je défends la France contre Vans et marines ». C'est aussi un travail d'introspection sur qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on représente. Et dans mon métier, j'ai une chance extraordinaire. Parce que je suis allé en Haïti, je suis allé au Kurdistan, je suis allé au Liban, je suis allé en Jordanie, en Irak. Et à chaque fois, c'est le même topo. Parce que mon stigmate ne répond pas à l'équation française. Et je trouve ça positif. Moi, je trouve ça positif. Parce que quand je rencontre ces personnes-là, je suis une question. Je deviens une question française, du coup. Et donc, leur entreprise d'interrogation, à savoir « mais qui je suis vraiment ? » « Je suis qui, moi ? » « T'es noir, t'es pas français. » Et bien là, sur la table, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une relation qui est chaotique sur l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain ? Et donc, pourquoi un mec comme moi, qui ne répond pas au stigmate, à la conscience collective mondiale de ce qu'est un français, se détermine comme un français ? Et là, le kurde, l'irakien, le libanais, ils sont face à eux-mêmes. Ils sont face à eux-mêmes. Et la question que je me pose, moi, quand je fais mes documentaires, c'est exactement ça. C'est qui est en face de moi ? Et comment je peux faire en sorte que notre humanité soit débattue ? Le plus important, c'est la rencontre. Parce qu'on peut parler de tout et de n'importe quoi au niveau de la migration. Tant qu'on n'a pas rencontré ces personnes-là, on ne vit pas et donc on ne parle pas de la migration. On parle de nous-mêmes, on parle de notre précarité, on parle de ce qu'on veut défendre, le biftec qu'on veut défendre. Donc, c'est pour ça que mon métier m'a complètement changé, m'a ouvert à plein d'espaces de réflexion, plein d'espaces humains. Et c'est pour ça que je suis ici. C'est pour rencontrer d'autres humains, d'autres parcours et changer notre migration, notre déplacement. Pourquoi on s'est déplacé jusqu'ici ? Pourquoi on a migré jusqu'ici ? Voilà, c'est pour ça que je suis là. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Yanis. J'habite à Marseille il y a un peu près quatre ans. Je viens de Grèce à la base. Aujourd'hui, je suis venu ici pour rencontrer Safi. Je l'ai rencontré depuis longtemps, parce que j'ai entendu de Sylvia, elle le connaît bien, du coup j'ai entendu plusieurs fois. Et bien sûr, voir le documentaire. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des mots ? Ça va, mais là, on s'explique. Moi c'est Sylvia, et je suis venue à la base pour voir Safi, pour voir les films, parce que j'ai rencontré Safi, ça fait deux ans à peu près. Et en fait, on s'est rencontré à travers un projet que l'association où je travaille organise. C'est un projet qu'on appelle « Parrainage anti-livré ». Ça, c'était un peu le moyen à travers lequel on s'est rencontré. Mais après, on s'est connu au-delà de ça. Et on est devenu une amie, comme vous avez déjà dit, j'ai trouvé des énormes qualités, je me suis attachée à Safi, donc j'avais vraiment envie de voir ce travail et cette histoire. Moi, c'est Hélène, et je fais partie de cette aventure 1538 Méditerranée avec Justin, on s'est rencontrés au Liban. Moi, là-bas, j'étais journaliste, pour Radio France notamment. Et mon métier écosystème a reporté ce qui se passait en Syrie et aussi au Liban. Parce qu'en Syrie, j'y vivais deux ans aussi avant en Syrie. Et c'est vrai que, voilà, on se retrouve, en fait, on a des beaux idéaux quand on commence ce métier de journaliste. Et on se dit qu'on va pouvoir transmettre l'information telle qu'elle est, dans des formats qui seront compréhensibles. et qu'on sera à notre écoute, que nos rédactions seront à notre écoute. Et finalement, sur le terrain, déjà, on se trouve assez seul. On doit se débrouiller pour tout, apprendre la langue, parce qu'on ne peut pas avoir de fixeur, parce que c'est compliqué. Et on a une grosse responsabilité, parce qu'on doit expliquer à la France, bon, là pour moi, parce que je correspondais pour Radio France, voilà ce qui se passe au Liban, en Syrie, des fois sur une minute, deux minutes, trois minutes, quoi. Et bon, ça, ça pose question. Et souvent, quand on nous dit aussi, deux heures à l'avance, tu dois parler de tel, tel, tel sujet. Et pareil, ça déshumanise, je trouve, aussi ces contextes qui sont humains. Et on est trop sur le prisme de la géopolitique, ce qui déshumanise beaucoup, aussi dans le traitement de la migration, je trouve. Comme tu dis, c'est la rencontre aussi qui fait qu'on... Et puis, puisqu'on est nous aussi, là-dedans, c'est une question aussi humaine. Et les rédactions ne prennent pas en compte tous ces éléments. Et alors, nous, on devient des objets d'information, elle, c'est un numéro, elle correspond au Liban, on peut l'appeler quand on veut, et voilà. Après, moi aussi, j'ai ma relation, je suis journaliste, mais je suis aussi une humaine, une personne qui est citoyenne de ce monde. Et c'est vrai que je suis aussi militante, aussi. Et être journaliste, ça peut être aussi militant. Et là, il était temps, nous, on a eu cette réflexion entre journalistes et correspondants, on s'est dit, est-ce qu'on a envie de continuer de travailler dans ce sens-là, sur des questions qui sont assez primordiales, parce qu'il y a des conséquences aussi en Europe. Il y a des fantasmes politiques qui se créent, et il y a beaucoup de racisme qui se crée sur des choses qui n'existent même pas. Donc, on pense qu'on a une responsabilité en tant que journaliste aussi dans ces informations-là. Donc, 1538, en tout cas, aujourd'hui, moi, me permet... 1538, c'est un mensuel, un magazine mensuel sur Internet, qui prend une thématique par mois, qui est abordée dans différents pays de la Méditerranée, par des gens qui vivent là-bas. Donc, des journalistes, photographes et artistes, des dessinés, des chercheurs aussi. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que notre premier dossier, c'était la migration. Parce que quand on est rentré en France, voilà, on a vu ce mot « migrant », « migrant » partout. Alors que nous, au Liban, quand on voyait tous les Syriens qui arrivaient au Liban, qui fuyaient des contextes de guerre, pour nous, c'était des réfugiés, quoi. Des gens qui fuient, c'est des réfugiés, ils ont des droits, et on doit les accueillir humainement, même si au Liban, c'était pas facile. Mais de voir qu'en France, il est question aujourd'hui de se poser la question « est-ce qu'on accueille 50 personnes, 58 personnes ? » Là, ça devient très critique, et ça fait deux ans et demi à peu près qu'on est rentré du Moyen-Orient, et en fait, moi, j'ai l'impression que ça a été une descente aux enfers sur cette question migratoire. Et puis, la preuve, on le voit dans les conséquences politiques au niveau européen. Je pense qu'on a une responsabilité aujourd'hui en tant que citoyen, on ne peut pas attendre tout des politiques, en tant que citoyen, en tant que journalistes, documentaristes, en tant que migrants, en tant que réfugiés, en tant qu'exilés, de se dire qu'on a un pouvoir, on a tous un pouvoir. Nous, avec 1538, ce qu'on fait, on éduque la migration, aussi sur la thématique migratoire. On va dans les collèges, les lycées, on fait des ateliers de journalisme sur des thématiques. Et il y en a une, ça a été la migration. Donc, c'est ça aussi, c'est une des réponses. J'entendais Sophie Beau, qui est directrice de SOS Méditerranée hier aussi, qui disait que SOS Méditerranée va aussi dans les écoles pour parler de la migration. C'est-à-dire, voilà, je pense que ça se fait par l'éducation également, l'éducation chez les jeunes collégiens, d'iciens, alors qu'ils peuvent leur parler aussi de ces pays, d'où viennent ces gens, et de les faire rencontrer. Des jeunes qu'on leur âge et qui s'interrogent. Et ça, c'est un projet qu'on va commencer mi-octobre, où là, on va avoir une confrontation, enfin, un échange entre des jeunes collégiens qui vont rencontrer, des jeunes exilés qui ont leur âge, qui vont partager leur identité aussi, qui je suis, dans l'espace où je suis. Et voilà, je pense que ça passe aussi par l'éducation. On se sent un peu désarmé, je sais, on se sent vraiment désarmé par rapport aux décisions politiques européennes en ce moment. Mais en tout cas, il faut toujours savoir qu'on a quand même un... Moi, je pense qu'on a quelque chose à faire, et qu'on peut faire bouger ces murs un peu, on peut en tout cas les repousser. Et l'éducation, c'est aussi un biais, parce que les équipes pédagogiques sont très alertes, sauf qu'on ne leur donne pas toujours les moyens, mais c'est à nous aussi d'aller leur proposer, en tant que documentaristes, en tant qu'ONG, en tant que personnes concernées par l'exil, d'aller vers ces gens, leur dire, moi, je veux bien intervenir, je veux bien partager et travailler sur ces questions-là avec les jeunes, qui sont complètement désinformés sur cette question, d'ailleurs. Voilà. Notre rencontre avec 1538, c'est effectivement une rencontre, 1538 tenait une table sur les Canadiens, et je suis allé, oui, je suis allé à la rencontre, donc, qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous ? Et depuis, on a appris à se parler, on a appris à se connaître, on a eu envie de faire des choses ensemble, et à propos de choses ensemble, il y a des expériences sportives qui sont menées, où on fait jouer ensemble au foot, au rugby, des jeunes décités, puis des jeunes migrants, et avant la rencontre, tout le monde se déteste, et à la fin des rencontres, tout le monde s'en bat, et a envie de recommencer ces expériences. J'ai pris ton tour. Bonjour, et je m'appelle Chapi, je suis african, depuis cinq ans que je suis là. C'est tout ? Bon, allez, tout à l'heure, tout à l'heure, tu diras d'autres choses. Tu t'es déjà présenté ? Oui, oui. Si vous voulez, on peut regarder des images du film qu'a tourné, Chafik ? Et puis, ça va nous donner envie encore de nous dire. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, maintenant. Chafik a des choses à nous dire. Bon, c'est ça. Et puis, le semblablement, si des questions, elles y posaient. Merci. C'est celle sur laquelle j'étais assis, dans la tête, et le mur en relève. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci pour ces images. Merci, Stéphane, pour l'avoir accompagné, cet atelier. Et puis, peut-être que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie de tourner ces images. Et puis, ceux qui sont là ont peut-être envie de demander et de te poser des questions. Bien sûr. Tu nous dis ce que tu veux, quand tu veux. Je vais prendre la question tout à l'heure, tu l'as laissé le dire, l'apprendre, c'est le port pour les jeunes de réfugiés. Je pense, si c'est moi, il est comme ça, il y a beaucoup de réfugiés, il est comme ça. Et là, chaque personne, il a des soucis. C'est par moi que j'ai perdu ma famille, et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont perdues, son famille, comme les jeunes de Sauré, les jeunes d'Afghan, les jeunes d'Irak, les jeunes de tout type. Mais moi, j'aimerais bien que ça, si je ne parlais pas trop, j'aimerais bien que je repare un autre point de mon histoire, que j'ai retrouvé trois filles et trois garçons, qu'elles prennent sa place de ma soeur et de mon prêtre, de mes prères, et une mère, un père. Ça, j'ai envie et j'ai commencé un livre de mon histoire, j'ai écrit beaucoup de monde, mais l'or, elle m'importe, parce que le 8 août, j'ai perdu un autre garçon de ma femme, elle a 9 ans, elle est morte, elle aussi, elle est devant la porte, il y en a quelqu'un qui l'a mis une nuit, elle est explosée, elle est morte, et on a trouvé un acte d'innocence aussi de personne, la nuit, il est tiré un ennemi et l'acte d'innocence, l'acte d'innocence, il est tombé, quand il est tombé, le matin, quand la nuit, il est explosé, après, c'est mon beau-père qui a trouvé l'acte d'innocence, on ne perdit personne, parce qu'en Afghanistan, c'est les ennemis, elles sont portes à l'étang, elles sont très portes à l'étang, et nous, on ne peut pas aller à la police, on ne peut pas aller à l'étang, c'est tout, je suis bloqué, si je vais aller à l'étang, parce qu'il y a un appartement, c'est mon appartement, il est trois étages, c'est mon oncle maternel, il me prie, il me demande compensation de son prêt, parce qu'avant, j'ai trois sœurs, et une grande frère, une tente, une oncle maternelle, elles sont morts, elles sont parties pour prier pour moi, comme à la musiquée, et là-bas, une mine qui est explosée, elle a mis le taliban, elle a mis une mine, elle a explosé, mais quand elle est morte, le temps qu'elle est passé, maintenant, elle me demande compensation de son prêt, j'ai dit, comment vous voulez comme ça, elle est méchante, après les gens n'ont décidé, tu donnes, et je tenais, et le problème doit-on être que j'ai amené les terres d'Afghanistan, mon cousin, de mon père, si lui, il est un perso de cette terre, jusqu'à aujourd'hui, j'ai bloqué, parce que le jardin, quand j'ai venu ici, d'abord, quand je n'ai pas venu ici, j'ai réparé un grand jardin, et j'ai dépensé beaucoup d'argent pour le jardin, et le jardin, maintenant, il est séc, la personne qui s'accorde, elle porte des ennemis, parce que le garçon est mort, elle aussi, elle porte si dommage, quelqu'un, elle a mis une main, doit de la porte, pour moi, elle m'a dit, je suis désolé, je ne peux pas, je ne peux pas, comme ça, et elle est sortie, mais il y a beaucoup de soucis, et pour ça, j'aimerais bien que je repare en pile pour les gens, il y a la première chose, parce que pour les réfugiés, il y a beaucoup de gens qui sont réfugiés, et pour la France, il y a la porte de réfugiés, ce n'est pas la France, pour tous les pays, si l'Italie, si l'Espagne, si l'Allemagne, si la France, si toutes les autres, elles sont portes de réfugiés, mais moi, j'aimerais bien que je repare en pile pour ça, pour les réfugiés, si quelqu'un les perdose, si elle a des gens et elle va perdre son père, il y en a des gens qui vont perdre des prêves, il y en a des gens qui vont perdre des sorts, voilà. Merci. Merci à vous. Je trouve que ce film est très poétique, c'est bien, semble-t-il, de l'avoir, d'avoir traité ton histoire de cette façon très belle, à la fois au travers des paroles que tu as dites, et aussi au travers de ces images dans ce film, on voit peu souvent la brutalité, la violence, même si elle est permanente, et on sait bien que c'est cette violence, cette brutalité qui t'ont amené à faire ce film. et moi, j'ai croisé, avant de ça, quelque part, je n'ai pas envie de continuer la vie, quelque part, un jour, j'aimerais bien, j'aimerais bien, je vais commencer la vie. Et pour tout ça, il y en a deux fois, le Dieu, il m'a gardé, il y en a une fois, le talibas, il m'a torturé, il m'a coupé juste les doigts, il m'a gardé. Mais ça va. Il y en a deux fois, quand je suis blessé, jusqu'à aujourd'hui, quelque chose de métal, il est resté dans mon corps, ici, ici. Mais je pense, j'ai réfléchi, pourquoi je n'ai pas à mourir, pourquoi le Dieu me gardait. Tout ça, il y en a deux fois, et que je vois, j'ai un temps de mon rêve, ma mère, elle est revenue, et il y en a deux garçons, elle est petite dans moi. Il y en a une qui est blessée, et la bouche le saut, et ma mère, elle va toucher ici, elle va lever la veste, mais elle est mort. Il y en a deuxiens garçons, il y a à côté de sa mère, et les gens du village, ils demandent, madame, si tu peux te donner ton fils, pour en tirer les mots. Mais ma mère, elle lui a dit, qu'on a voilà, elle rit, regarde la bouche, elle n'est pas mort. Mais, qu'elle lui apprend ? tu sais, ma mère, les gens, il va prendre des terres, mais ma mère, elle n'a rien fait, juste le père, ça, elle va casser comme ça, et ça, elle ne me laisse pas tranquille, quand je vois comme ça, je n'ai pas ennui de continuer la vie comme ça. Mais celui, pardon. pour les gens, si il y en a quelqu'un, il y en a des parents, des sortes, des prères, je crois, c'est une bonne chance, c'est une bonne vie pour lui, c'est pas pour, je crois, c'est pas pour les gens qui ne sont pas des parents de son famille, je crois, mais les gens de l'Afghanistan, il y en a beaucoup de gens, ils sont, avant de ça, quand il y a un père d'or, mon cousin, il y a mon homme, il y a pleuré, toujours, il y a pleuré, mais maintenant, ils sont tout oubliés, je ne sais pas, parce que le temps, il est passé depuis 6 ans, 7 ans, c'est plus ça qu'il y a passé, ils sont oubliés, mais moi, je pense pas, je pense qu'il y a, il y a, il y a passé comme ça, mais pour eux, il y a le sang, il y a comme ça. Je voulais juste dire qu'il y a quelque chose que je pense que même les Afghans, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que les talibans ont existé toujours en Afghanistan, le mot talib, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, en arabe, ça veut dire vouloir ou apprendre, et le mot taliban, c'est le pluriel de tout ça. Et ces gens-là, ce sont des gens qui ont existé et leur fief était dans le Kandar, dans le sud-est, c'est sud-est ? Sud-ouest ? Sud-ouest. Sud-ouest d'Afghanistan. Il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre, peut-être qu'ils comprennent, mais qu'ils n'arrivent pas à expliquer, c'est que ces gens-là, il y avait un code d'honneur chez eux, qu'ils ne touchaient pas ni aux enfants, ni aux innocents. Ils réglaient le problème entre eux. Et depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, ce code-là n'existe plus. Avant, les attentats à Kaboul ou dans n'importe quelle région étaient ciblés. Ils ciblaient les gens, pour eux, les étrangers ou qui que ce soit. Maintenant, ce n'est plus ciblé. Les bombes, ils peuvent trouver dans la mosquée, ils peuvent trouver dans une école. Et ce changement de comportement, personnellement, je n'arrive pas à le savoir, je n'arrive pas à le cerner. Pourquoi ce changement-là ? Et ce qu'ils veulent. Alors, la seule chose que j'ai vraiment très très peur, c'est qu'il y ait l'intervention de certains pays musulmans qui sont très riches et qui veulent mettre un peu la... déstabiliser l'Afghanistan pour pouvoir régner et arriver à une telle terreur que les gens n'arrivent plus à réfléchir, à les suivre sans une réflexion. actuellement en Afghanistan, parce que j'ai une soeur qui est toujours en Afghanistan, qui me dit, moi, je ne te conseille pas de venir en Afghanistan parce que j'y allais régulièrement jusqu'en 2014, parce qu'il me dit, mais je préfère que tu sois loin et que si tu es en Afghanistan, que tu vas aller chercher le pain, je ne sais pas, tu reviendrais à la maison. et ça, il n'existait jamais en Afghanistan qu'on assassine les innocents. Et ça, j'aimerais bien que si quelqu'un sait quelque chose, m'explique pourquoi, comment on est arrivé à une telle barbarie de mettre des bombes, de tuer les gens qui ne sont absolument pour rien ou les gens qui vont voter parce que voter, c'est un droit. Pourquoi ne pas voter ? Parce qu'en Afghanistan, il y a plein de gens qui n'ont pas d'un droit parce qu'ils ont voté comme chaffi. De toute façon, je pense que déjà, ça fait plus que, presque plus que 40 ans de guerre en Afghanistan. L'éducation est finie quand les communistes étaient venus, les russes, les cours de scolarité, c'était complètement les livres de Linen, Staline, tout ça, ça ne servait à rien. Et après, les gens étaient désertés. Il y a 6 millions à fond au début qui sont partis, que nous, on est au début de migration. C'est nous que ça fait 37 ans de notre départ. Oui. Moi, j'ai vécu 3 ans de guerre en Afghanistan quand les communistes sont venus. Mais ces 3 ans, jusqu'à maintenant, quand il y a un orage, je fais le cauchemar. Je sursaute, je pense que c'est une bombe. J'admire les gens comme ça, qu'ils sont nés là-bas, qu'ils sont grandis là-bas, qu'ils ont fait un tas de choses qu'ils sont encore debout. Ça, elles ont beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'on peut attendre à eux ? Déjà, que je vois Shafiq, il a un caractère très fort. Moi, il y a 40 ans, 3 ans, j'étais pendant la guerre, jusqu'à maintenant, des fois, je perds la tête. Parce que, surtout, moi, j'ai été en France, mais oh, ils ne sont jamais soignés par un psychiatre. Ils ont vu que la purée, le sang, l'égorgement, les paroles, et tout ça. Donc, c'est ça. Les gens, ils sont devenus sauvages. C'est une partie de la question que maintenant, pour eux, tuer, c'est comme si, je ne sais pas, si quelqu'un écrase un fourmi, ou une fourmi, et tout ça. Et d'autre part, pendant la guerre de Sovitique, les gens qui ne pouvaient pas aller loin, ils ont allé au Pakistan et en Iran. Les persoenophones, elles ont parti en Iran. Pachnounophones, de Sud-Est, elles ont allé au Pakistan. Ils étaient dans le camp de réfugiés, dans les zones tribales. Les zones, entre Afghanistan et Pakistan, il y a un endroit, c'est cette zone qui n'a pas de loi. C'est une frontière. Là, il y avait les gens qui étaient là. À l'époque, pour plus tard, quand la guerre finisse, qu'est-ce qu'elle devient la jeunesse, les enfants, au lieu de les éduquer comme il faut, ils étaient éduqués par les wahhabistes, islamistes, très purs et durs. Les enfants qui étaient déjà traumatisés à 5 ans, à 3 ans, ils ont vu leurs parents tués, ils n'avaient vu que de sang, des bombardements, tout ça. Ils sont élevés déjà psychologiquement, ils étaient malades. Après, ils étaient éduqués par ces moulins, terroris, intégrés, ces wahhabistes, tout ça. Tout les négations contre les femmes, d'abord. Ça, c'était prévu, je pense, par Pakistan. parce que Pakistan, si on voit la géopolitique, Pakistan, c'est un pays petit, d'un côté, l'âme qui est grand, c'est leur ennemi, enfin, il y aura toujours un feu qui s'envoie parmiers. Et de l'autre côté, si Afghanistan, elle trouve son instabilité un pays fort où ils ont pensé que si les Russes partent, tous les Occidents aident Afghanistan et elle reste, elle sera pré-développée, elles ne voulaient pas que ça sera ça. Elles veulent que ça sera allié de Pakistan. C'est pour ça, toutes les écoles quoroniques, tous les talèbes qui sortent, les écoles, c'est aux frontières d'Afghanistan, c'est à l'intérieur de Pakistan. C'est de là-bas ils fabriquent et l'on va des kamikazes maintenant comme ça qu'elles s'explosent d'importe où. Même c'est pas haut qu'elles s'explosent parce que de se faire tuer, moi je vais tous les ans, ça fait 2-3 ans que j'étais malade, je ne suis pas allée, depuis 2003 que le Taliban a été bombardé par les Américains, je vais en la maison par rapport à notre association. On aide les écoles des filles et des garçons parce que tant que les enfants, ça n'éluit pas leur mentalité, il faut 2-3 générations ou 4 même pour que l'Afghanistan soit déjà si malade. C'est un pays malade avec les populations malades. Donc j'y vais là-bas, je parle avec les gens comment ils pensent de tout ça. maintenant les personnes elles ont peur de se faire exploser en sachant qu'elles vont mourir dans 32 secondes. Mais seulement il y a les gens qui fêtent les commandes, elles mettent les bancs et l'envoient même les petits-enfants. Elles donnent 50 à Afghani ou tout ça. Elles disent « vous allez dans les foules ». Une fois qu'elle est arrivée au milieu de tout ça qu'on tente avec ce 50 parce qu'il y a beaucoup de pauvreté aussi, il y a plus de 60% de taux de chômage en un certain temps. Quand elle arrive au milieu de ces gens-là, l'autre est la fille et la fille, elle explose. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, comment ça se fait ? Et l'État, c'est tellement faible et l'État est vendu par le Pakistanais, acheté, c'est Pakistan qui est acheté. Le gouvernement, même que les gens aiment les doigts pour voter, c'est faux. Si les gens, ils ne sont pas informés, si le candidat ne parle pas, alors qu'est-ce qu'ils vont faire s'il sera au pouvoir ? Comment on peut voter à quelqu'un, à Vogelette ? Pour quelles raisons ? Parce que les baux, parce qu'il est plus grand que les autres ou parce qu'il est de telle ville qu'il y a de telle. C'est seulement c'est guidé. C'est guidé, voilà, chacun. Et le président, c'est le dos, ça soit Karsai ou Achafani, il est nommé par les Américains. C'est où choisit quelqu'un ? Et ce quelqu'un, il sera président que tout le monde vote ou il ne vote pas. C'est président. Parce que les autres pays, pourquoi ? Souvent, il y a des questions, on demande, l'Afghanistan, c'est un pays pauvre, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Pourquoi les autres, elles ne veulent pas que ça soit stable ? Afghanistan, au point de géopolitique, c'est un centre, un couloir, un centre d'Asie. C'est une place que si les Américains restent là, elle domine toute l'Asie, elle domine l'Inde, elle domine le Russe, elle domine l'Iran, c'est un centre stratégique très important. Et d'autre part, il y a beaucoup de choses de mines, on a à l'intérieur d'Akansan, comme on n'avait pas les gens compétents qui exploitent ces mines, comme en Iran, il y a le pétrole, tout ça, on a besoin, il y a des pierres précieuses, il y a le gaz, il y a tout ça. Elles savent que c'est une mine, comme tous les pays asiatiques, il y a des choses au sous-soil. Chez nous, il y a ça, et aussi la situation géographique qui est importante, c'est pour cette raison, les Américains, qu'elle parait que par satellite, elle voit un mouton qui est dans un champ, elle le voit, comment elle ne va pas tout ce tolèon ? Tout ce tolèon, elle ne l'a jamais vu, tous ces attentats, personne ne l'a attrapé, personne n'a su. Quand on dit, moi j'ai vu en Américains, quand on passe quelque part, on ne peut pas transporter un petit quelque chose, mais où il vient avec le cantonneur, dans un armé, dans un caserne, elle s'explose. Personne n'a vu ? Comment ça se fait que ça ne se voit pas ? Et en plus, quand il y a une manifestation, peut-être que vous avez vu à la télé-manifestation de tous ces tolèons, tous ces terroristes, avec les photos d'Obel Laden et tout, c'est au Pakistan, alors ce moment, il faut mettre une bombe là, c'est là ? Non ? C'est tout truqué. Ce n'est pas la peine de chercher pourquoi. Voilà. L'organisation, il y a un pays pauvre, on est dépendant des autres pays, tant qu'ils nous payent, ils nous guident aussi, que les grandes personnes, elles acceptent tout ce qu'elles disent. S'ils disent, voilà, ils sont au courant que quelqu'un va s'exploser dans tel endroit, tout le monde ferme les yeux. C'est comme ça. Mais nous, nous, on continue, je suis déçue, je suis afghane, c'est malheureux que je dis ça, je suis déçue de tout ça qui se passe là-bas. Mais il y a les gens innocents, les gens pauvres, qui, elles bénéficient de rien, elles mordent de faim. C'est pour ça qu'on aide les écoles et tout ça, même sur 3000 élèves, il y a 50, qui sortent avec un esprit autre, qui comprend quelque chose, pour nous, c'est satisfaisant. On va peut-être laisser, Dérif, vous dire un peu des choses. Pour Chafik ? Hein ? Pour Chafik ? Non, pour Chafik, pour toi. Moi, je voudrais bien que tu nous racontes aussi un ton... Monistar, c'est pas dur. Mais c'est comme dur. Ici, la parole est libre, mais... Ben... 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 ça fait deux ans que je suis en France. Tu es bien sûr. Ben... Des gens qui m'ont... Pourquoi vous êtes venu en France ? Pourquoi la France ? Parce que ma mère, elle était journaliste en Turquie, une journaliste politique, et peut-être, vous savez, il y a... Il y a un problème avec Kurdes, entre Kurdes et les Turcs. Ma mère est politique, elle était journaliste politique, journaliste kurde. Et il a fait un commentaire sur politique, des questions politiques. Il est resté en prison deux ans. C'est pour ça qu'on... On a... On devait venir en France. Pas France. On devait partir. Oui. Oui. Quand on est venu en France, la première impression, dans la vie, c'était plutôt possible. Mais après, c'était... Parce que tu... Quand je commençais à l'école, je devais parler. Je devais écrire, mais je ne connais pas. Nous n'avions aucune idée de notre venir en France. Je ne connais pas les langues, les cultures, les... En tout cas, le plus d'accord, tu avais vous parlé. Maintenant, on peut le... Tu peux nous expliquer ton expérience au lycée Saint-Charles ? Comment ça s'est passé de ton arrivée dans cette épreuve ? C'est très bien. Grâce à Madame Exprès, elle m'a... Elle m'a beaucoup aidée, vraiment. Elle m'a... Tout le temps, elle me dit, « Parle... Tu n'es pas toute seule en France. » Quand je suis venue en France, mes parents, mon père et... Ma mère, ils se sont séparés. Maintenant, ma mère, elle habite à Bordeaux. Mon père est ici. et c'est pour ça que j'avais des problèmes. J'avais des problèmes de ma famille et tout. Le début a été difficile pour moi, mais maintenant, vraiment, je suis contente que je sois venue en France parce que les cultures, ça m'intéresse. en plus, tu... tu changes... tu changes tes caractères parce que tu ne peux pas expliquer comment tu es. Tu ne sais pas parler français, parler... parler français. Tu parles avec des gens, mais tu ne peux pas... Comment tu... Comment... Comment... Tu ne peux pas parler de tout le monde comment tu souhaites... Comment tu veux... Je ne sais pas. Je m'excuse, j'ai des erreurs de langue. Merci. 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 Pour le premier film, je pensais si jamais il y a un film de plus longue durée qui s'est fait, ça serait... ça serait très beau et très intéressant. Et... Déjà dans ces... 10 ou 15 minutes, je ne sais pas, je le trouvais aussi très cool le fait que... C'est vrai raconter l'histoire et au même temps de passer ce fait... cette poésie, cette délicatesse que je trouve ça par un coup. Et aussi, je trouve que ça serait intéressant d'avoir plus le contexte. Même vraiment à travers des témoignages, pas un documentaire comme je peux trouver sur YouTube, mais des personnes de différentes générations, de différentes histoires d'immigration ou de différentes régions qui racontent un peu comment c'était, comment c'est aujourd'hui. Pour avoir un peu plus le contexte parce qu'en fait, on ne sait rien. On ne sait vraiment rien de l'Afghanistan. Moi, j'ai étudié les Moyen-Rien, je ne sais rien non plus. Donc, voilà, d'avoir quelques éléments pour comprendre et pouvoir aussi avoir un débat plus après. Parce que je trouve que c'est tellement loin pour nous que c'est tellement difficile de comprendre et de voir des images et de se mettre vraiment à la glace. C'est hyper dur. De toute façon, maintenant, il y a la condition, il y a au moins deux ou trois attentats par semaine en Afghanistan, à Kaboul, dans toutes les villes. Il y a chaque fois 160, 160, 80 personnes tuées, comme Jafir l'a dit tout à l'heure, ou toi qui as dit, ce n'est pas ciblé là. Maintenant, c'est partout. Avant, il y avait, quand on allait à la banque ou dans un ministère de l'intérieur ou à l'ambassade de France, ça risquait. mais maintenant, dans la rue, si on sort dehors, on ne sait pas si on sort vivant. Je suis content parce qu'on vient d'assister en direct à vocation de réalisatrice, de documentariste. C'est juste, je disais, tu vas te demander de faire un projet collectif. Si nos amis qui ont l'habitude de manier ces outils vidéo, on peut en dire ça. Oui, puis ça pose la question de là, aujourd'hui, on souffre, je pense, chacun intérieurement de ce qui se passe, des fermetures de frontières aussi, et de cette question de la méconnaissance totale des gens, du monde, enfin, des pays d'origine, où il y a déjà ces personnes qui ne veulent pas accepter ici en France, et un problème de, oui, de méconnaissance totale des situations où vivent ces pays-là et ces gens-là, quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'était bien de le dire, et oui, il faut contextualiser, c'est hyper important, ce travail de journaliste, de documentariste, d'ONG aussi. Les ONG aussi ont leur, je pense qu'à un moment donné, les ONG doivent aussi avoir ce, enfin, faire ce travail-là, et que ça doit être apporté par les personnes qui vivent ces contextes, et pas que par des journalistes. Enfin, on peut utiliser justement cet outil journalistique aussi, ce genre de rencontre aussi physique qui est très important. Il y a une chose qui va aborder, légèrement aborder dans le film, c'est le parcours, en fait, c'est, voilà, le moment où tu as été amené à partir, et tout ce chemin, en fait, pour arriver jusqu'ici, il se résume dans un... Enfin, il ne prend pas beaucoup de place, en fait, dans le film. On sait juste qu'il a fait 17, 18 fois les tentatives, mais ça reste, enfin, pour moi, ça reste abstrait, et là, on a l'explication de pourquoi il part, avec, voilà, déjà, une vie de souffrance, mais il y a le parcours aussi, qui en est une aussi, et qui mériterait d'être mis aussi en lumière, pour les gens ici qui comprennent rien, ou qui ne veulent pas comprendre. Enfin, je ne sais pas si l'esprit est génial, mais... Si, mais je crois que la presse, c'est une histoire, c'est aussi une histoire de choix, en fait, quand on fait un film, on peut, enfin, je dirais, d'une certaine façon, effectivement, au départ, à Toulouse, l'Afghanistan, ce n'était déjà pas exactement le projet, le projet, c'était de rencontrer des gens qui venaient de partout, et qui voulaient raconter leur histoire. Après, on avait aussi deux ganes de travail avec moi, là-dessus aussi, et... Voilà, mon tâche, c'est aussi une écriture, et à un moment, il faut choisir qui écriture, et il fallait faire des films qui ne pouvaient pas durer plus de trois heures, parce qu'effectivement, si on passe sur le récit de Chavik, effectivement, il y a six heures d'enregistrement, et qu'il y a un moment, on est obligé de faire un choix ensemble, donc on a fait le choix de parler de cette partie-là, qui était, pour lui, ce qui était, et ça j'interprète avec lui, ce qui était le plus important, c'était de parler des siens, en fait, parce que si lui n'en parle pas, ça n'existe plus, ça n'existe pas, donc, après, effectivement, je dirais, d'une certaine façon, c'est influencé, puisque, effectivement, j'ai fait toute une session auparavant, et là, on n'avait que le parcours des gens qui se déplaçaient, et qui parlaient de tout leur chemin, et tout ça, et je dirais, malheureusement, peut-être, d'une certaine façon, on va dire qu'on est plus habitué à cette histoire-là, malheureusement, d'entendre parler des gens qui se déplacent, pourquoi ils se déplacent, et tout, mais on n'a pas leur vie intime et intérieure, donc c'était vraiment un choix qui s'est imposé, parce que, bon, je ne sais pas si vous regardez beaucoup les films sur la migration, etc., mais souvent, voilà, on voit, ils se déplacent, ils font 170 pays, et c'est une galère et tout, après, effectivement, peut-être que si on fait une autre continuité, en quelque chose, c'est possible, mais c'est tellement courant, c'est plus courant, voilà, c'est plus courant de voir, je me déplace, je vais me galérer dans tel pays, la frontière s'arrête, malheureusement, et aussi dans les médias qui l'exploitent très mal, enfin, les masses médias, ils parlent que de ça, ils manipulent complètement les gens comme une arme politique, mais on parle de ça pour faire peur aux gens, et tout, mais on parle que de ce déplacement, et on ne parle pas de pourquoi le déplacement, le cause, le justification, en fait, enfin, c'est le terme qui peut-être très mal choisi, il y a un moment, effectivement, on aurait pu axer sur son déplacement et que son déplacement, ou alors, on aurait pu faire ça, mais à ce moment-là, il faut faire un film beaucoup plus long, et que c'était, dans le programme qu'on avait avec Logan, il fallait qu'on passe plusieurs lettres, en fait, l'idée, c'était de faire des lettres pour savoir les jeunes à 10 s'adressaient et pourquoi ils s'adressaient, parce que c'est fait en atelier, en fait, et on avait 5 jours en tout pour faire le film, donc il y a un moment, qu'en 5 jours, on ne peut malheureusement pas brosser l'étendue énorme et abyssale de chaque parcours, parce que c'est ça, la réalité, c'est que c'est abyssale et qu'il faudrait une année minimum, peut-être plus, peut-être moins, jusqu'en amont, ben voilà, vous travaillez en journalisme, vous travaillez tout ça et pas travailler des sujets, la réalité, c'est que ça prend beaucoup de temps et que justement, ça ne se peut pas se faire comme ça, comme une impulsion, parce que de toute façon, ce sera faux et qu'il y a des vrais fondements et qu'effectivement, il faut travailler avec des chercheurs, il faut travailler avec des gens qui connaissent beaucoup mieux le terrain, effectivement, avec des gens qui habitent et là, c'était le point de vue intime et personnel de Chafik qui était important mais même dans ce qu'il nous a raconté, ce qui est de l'importer le plus, vraiment, c'était de témoigner pour ses parents qui ne sont plus là et il dit qu'il veut faire un livre en parlant de ça et pareil, il a fait toute une chose sur ce qu'il a raconté après, sur son ongle et voilà, il dit aussi, malheureusement, il est aussi très humain, c'est que même parmi les siens, on a des traîtres, malheureusement et que ça, il faut parler de condition humaine et c'est une chose qu'on retrouve dans toutes les tragédies qu'on trouve partout et que même son voisin et même des fois son frère peut devenir un traître donc bref, ça c'est encore une autre chose qui est... mais voilà, le parcours malheureusement sur ce film-là, en tout cas, c'est effectivement que éloqué. Ça complète ce que j'ai lu moi la semaine dernière des jeunes qui ont beaucoup parlé de ce parcours-là mais c'est vrai que moi personnellement, j'associe les deux un peu comme un petit puzzle mais quitte à porter la parole pour avoir plus de poids et plus d'impact sur ma population c'est d'associer les deux. Je comprends le choix et les... Mais après, après, j'ai assisté à beaucoup de débats comme ça, de rencontres et je me dis, à un moment donné, on parlait de... de cette relation qu'on a à l'autre qui c'est et qu'en fait, on nous apprend à être dans l'immédiateté de la rencontre. On veut tout, tout de suite. Alors que pour construire un être humain, il faut du temps. Une histoire, c'est du temps. Moi, pour me dire à moi-même, je suis français et je t'en mets rien que ça. Quand il y a des gens qui viennent et qui disent de quelle origine, machin, ceci, ceci, j'espère qu'elle va devenir comme ça. J'espère qu'il va devenir comme ça, lui. Mais imagine le temps pour que la cicatrice, c'est même pas qu'elle soit enferme, c'est que tu la mettes dans une boîte et que tu te dises je vais m'appuyer sur ça pour combattre. Ça, c'est un temps fou, incroyable, incroyable. Mes parents, ils ne sont pas soignés de ça. Ils se sont sacrifiés pour que moi, je puisse porter cette parole. Pour que moi, aujourd'hui, je sois en face de gens et que je sois en face d'Afghans et je leur dis « Man, toi, tu es mon frère. » Il y a des gens qui ont vécu mon histoire qui sont incapables de faire ça aujourd'hui. Ils sont noirs. Ils ne sont pas humains, ils sont noirs. Ils ne sont pas français, ils sont noirs. Et leur ennemi, c'est le blanc. Donc, c'est extrêmement compliqué. D'autre part, ce que tu dis, ça fait partie de la résistance, c'est-à-dire que tu sois là-bas en Afghanistan et que tu sois contre les talibans ou que tu prennes la route et que tu viennes jusqu'ici, tu es un résistant. Tu es un résistant parce que tu veux que l'humanité sache que ton cri, il est entendable. Donc, moi, ce qui m'embête un peu dans cette question de migration, c'est qu'à un moment donné, quand on est d'accord avec son humanité, il faut qu'on soit positif avec cette humanité. On n'est pas assez positif. La résistance, c'est aussi quand on est en face des barricades et qu'il y a quelqu'un en face de toi qui te pointe une arme de lui donner une fleur. Ça, c'est la résistance. Ces images-là, elles ont marqué le temps. Elles sont encore dans la tête de gens qui ont 10 ans, 18 ans, 40 ans, 60 ans. Ces images-là, elles ont forgé des gens qui étaient complètement éloignés de ces questions. Elles se sont dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » C'est ce qu'il fait. Lui, il apporte une fleur. Moi, quand j'ai vu ces images, ça m'a fait de la peine, bien sûr, mais je me suis dit « Ce mec-là, wow, ce gars-là, il m'apporte une lumière parce que mon quotidien à moi, c'est rien. Mentalement, psychologiquement, mon quotidien à moi par rapport à lui, c'est rien du tout. C'est rien. Et lui, je pense que chaque rayon de soleil pour lui, c'est fantastique. C'est énorme. Eh bien, il faut qu'on s'appuie sur ça. Et il faut qu'on crée des espaces où cette résistance, elle est visible dans l'espace urbain, par exemple. Quand tu parles de parcours, ce parcours, certes, il peut être associé à son histoire, mais il faut à un moment donné, un temps où on puisse le donner à bord. C'est ça, moi, qui me perturbe, au fait, dans le combat de la migration. C'est qu'on n'est pas assez batailleux dans la visibilité et la fierté d'être avec eux. on est toujours dans cette bataille sporadique de dire « Ah oui, il y a quelque chose qui se passe à Vintimille, je vais me positionner. Il y a quelque chose qui se passe ici, je vais me positionner. » Mais le tableau, il est où ? L'espace ou cette maison-là, c'est une résistance contre les lois, en fait. Les lois qui sont faites par nos politiques qui, eux, ne sont pas dans cette temporalité. Ils ne sont pas dans cette temporalité humaine du quotidien. de la rencontre et tout ça, ils ne sont pas là-dedans. Et on est dans un temps quand j'entendais l'histoire de l'Afghanistan, j'entends l'histoire de la Somalie, j'entends l'histoire du Nigéria, j'entends l'histoire du Congo, j'entends l'histoire du Togo. C'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Et c'est toujours la même amnésie. Parce que moi, j'ai 43 ans, depuis que je suis à l'école, on m'apprend toujours la même histoire. Nos ancêtres des Gaulois, patati, patata, les preuves de France, patati, patata. Mais par contre, à table, j'ai des bananes, j'ai des kiwis, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon smartphone, mais à aucun moment, à aucun moment, on m'apprend à connecter mon histoire par rapport à l'histoire de cet objet. Jamais. pourquoi ? Parce que si on m'apprend ça, je sais que mon propre pays participe à leur malheur et participe à mon malheur aussi. Là, l'histoire de la migration, pour moi, c'est l'histoire du pompier pyromane. C'est l'histoire du pompier pyromane. Tu vas chez quelqu'un, tu mets les pieds sur la table et à un moment donné, tu t'étonnes que cette personne ne tape à ta porte. C'est ça, l'histoire de la migration. C'est que nous, nous, pour qu'on ait ce beau, tout ce qui se passe autour de nous, pour qu'on ait la lumière, rien que la lumière, l'uranium, il faut bien qu'on habilisse les gens. Il faut qu'on les mette sous terre. Et l'histoire des Afghans, c'est exactement ça. pour arriver à un ensauvagement général. Les Al-Qaïda, les Daesh et compagnie, ils ne vont pas. Où est-ce qu'ils vont ? Où est-ce qu'ils vont ? Ils vont dans des endroits où la préparation de l'ensauvagement est là. Parce qu'on a ruiné, on a ruiné ces terres, on les a pillées. Les Somaliens, c'est pareil. L'histoire de la Somalie, c'est des gens qui sont dans le détroit de Hormuz. C'est des pêcheurs. C'est des simples pêcheurs. On va là-bas, on déverse des Italiens. Les Italiens et les Européens déversent des substances radioactives dans le détroit. les pêcheurs. pêchent des poissons. Ces poissons, ils sont destinés à qui ? À leurs enfants, à leur famille. Les enfants, ils ont des malformations. Est-ce que moi, un Breton, on jette des déchets comme ça sur mes côtes et que mes enfants, ils meurent, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je prends les armes. Je prends les armes. Je prends les armes. J'accepterai jamais que tu tues mes enfants. Jamais. Mais ça, est-ce qu'on nous l'apprend ? Est-ce qu'on nous l'apprend ? Le problème, c'est ça. C'est l'ensauvagement général des consciences. Ces barrières-là, elles ne sont pas physiques, elles sont psychologiques. Elles sont psychopathiques. Et c'est pour ça que pour batailler, pour contrecarrer ça, la bataille, elle est ici. Elle n'est pas dans leur pays. La bataille, c'est nous. La bataille, c'est de se dire à un moment donné, si on construit ce monde-là, si on veut le construire, il faut qu'on soit plus intelligents, plus stratégiques que eux et qu'on gagne ici la bataille. Parce que le curseur, on va le changer ici, parce qu'ici, on a la possibilité d'emmener nos enfants à l'école, on a la possibilité qu'ils vivent ensemble. Toute la stratégie de désengage de l'école publique aujourd'hui en France, elle est pourquoi pour quelles raisons ? Pour que cette distance entre l'humain et la réalité des choses soit aussi chaotique ici. Il faut qu'elle soit chaotique ici. Pour que leur entreprise réussisse, il faut qu'elle soit chaotique ici. la migration en Europe, c'est 0,02% de la migration dans le monde. De qui on se moque ? De qui on se moque ? 90% des migrations se passent en Afrique. de qui on parle ? De qui on est en train de parler ? De qui ? De qui on est en train de parler ? Moi, c'est... Moi, c'est... Quand on parle de déconnaissance ou d'ensauvagement, je ne pense pas à l'Afghanistan, je ne pense pas à la Somalie, je ne pense pas à tous ces pays qui sont en train de subir nos faits. Je pense à ici, moi. C'est ici, l'ensauvagement. C'est ici, l'ensauvagement. L'ensauvagement, c'est quand on est obligé de faire des programmes parce qu'on a des enfants qui sont trop obèses d'avoir trop mangé. Ça, c'est de l'ensauvagement. Tout en sachant qu'il y a des gens qui sont en train de crever de faim à cause de nous. Ça, c'est de l'ensauvagement. Ça, c'est le pire des ensauvagements pour moi. Quand on demande à des gens de voter pour aller assassiner des gens en Irak, ça, c'est de l'ensauvagement. Et qu'on vote pour ces gens malgré tout, ça, c'est de l'ensauvagement. Et de l'après, parce qu'on est d'accord. On est d'accord pour appuyer sur le bouton. Et moi, je suis responsable de ça. Je ne peux pas me départir de ça. Pour combattre, il faut que je sois responsable de ces actes-là. Parce que je ne suis pas une partie à côté des choses. Je fais partie du problème. Je fais partie du problème. Et ça, il faut qu'on l'accepte pour pouvoir regarder en face ces gens. Il faut qu'on l'accepte. On ne peut plus jouer au bon samaritain de oui, on vous accueille, on est bien avec vous, vous êtes magnifiques, et ainsi de suite. C'est fini, ça. C'est fini. Parce qu'on est passé aussi à un autre cas. C'est-à-dire que maintenant, on a pollué tout le monde. Même physiquement. Et même nous, nous-mêmes, on s'empoisonne et on ressent le poison de nos turpitudes. Et maintenant, on va leur demander quoi ? On leur demande quoi ? En Afrique, par exemple, le triptyque habituel, c'est de dire aux Africains, ne faites pas d'enfants. Surtout, ne faites pas d'enfants. Parce que si vous faites des enfants, ces gens-là, à un moment donné, ils voudront leur gâteau. Ils voudront connaître. Mais donc, il ne faut pas en faire. Ne faites pas d'enfants. C'est ça qu'on nous apprend. Et cette barrière-là, cette barrière-là, dans les médias, partout, elle nous englue dans une relation à leur histoire qui est, comment on pourrait dire ça, orientée. Là, par exemple, quand tu dis, oui, j'aimerais savoir le parcours. Mais en ce moment, tout le monde sait le parcours de ces gens. Tout le monde. Tout le monde. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une écriture pour savoir le parcours. Pourquoi ? Parce que mes parents ont eu ce parcours. et que la France, c'est un pays d'immigration. Et ça, ça a été vanté, écrit, partout, partout. Mais où est-ce que dans les médias, dans un débat, il y a un chercheur qui te sort les vrais chiffres de l'immigration ? Il y a plus, et ils en finiraient sur ce point-là, il y a plus de Français qui vont à l'extérieur de la France pour trouver d'herbes plus vertes ailleurs que de migrants qui viennent dans ce pays. Il y en a plus. Où est-ce qu'on trouve ce chiffre ? De toute façon, c'est pour ça que quand je te loue, c'est environ 3 millions et on les appelle des expatriés. On les appelle des expatriés. On les appelle des expatriés. des emigrants et tous les... Tout ce qui se passe, c'est eux qu'ils ont réalisé. C'est eux qui ont... C'est eux par exemple tous les pays qui se vendent tous les... Je ne sais pas... Tout ce qui est... Dans les angolais, c'est pas... 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 Voilà. Ils ont choisi, ils ouvrent la porte, les frontières, on va aller, on vient. Et après, tout le monde, on n'a pas le choix. Vendredi, j'étais chez Baudouf Talmo, qui est Corse, qui est bien sûr toujours en opposition avec ce qui ne lui ressemble pas de près. J'ai dit, mais est-ce que tu te souviens que les premiers colons en Afrique, Bagdad, c'était des Corses, 200 000 des Corses et des Alsatiens parce qu'il n'y avait rien à bouffer chez eux. Donc le gouvernement français leur a donné des thèmes qu'ils se sont appropriés et n'ont rien à le partager. Donc je crois que Justin a complètement raison. C'est que tous les jours, il faut casser ces stéréotypes en disant, mais tu es responsable, comme vous. Mais il faut s'unir pour ça. Mais bien sûr. Parce que c'est ce que ça doit servir aujourd'hui. Mais la compétition, la compétition, le problème du système capitaliste, et du système libéral qui percute le monde entier aujourd'hui, c'est que même les associations, les ONG et ainsi de suite participent de ça. C'est-à-dire qu'on est dans un système concurrentiel qu'on accepte. Qu'on accepte. C'est-à-dire un tel a fait un documentaire, moi je vais faire un autre documentaire pour dire à peu près la même chose, mais comme il est sur ma ligne, je vais le tuer. c'est ça qu'on fait. C'est exact. Mais les ONG, c'est pareil. Les ONG qui étaient au Liban ou en Haïti ou machin, mais c'est fou de voir ça, cette gap-gine, de voir des gens qui sont capables de prendre des 4x4 rutilants pour faire 300 mètres, alors que de l'autre côté du mur, de l'autre côté du mur, il y a des gamins qui crèpent la gueule verte. Et ces gens-là sont payés 6 000 euros ou 6 000 euros par mois. Et ils passent de pays en pays. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et c'est nos gouvernements qui subventionnent ces gens. Donc à un moment donné, moi, je pense que cette bataille-là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça se rapproche tellement de nous et je trouve ça positif. Moi, je trouve ça positif. Je veux que ces gens viennent. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est que je veux qu'ils soient. Parce que eux, ils savent pourquoi ils se battent. Et c'est eux qui vont modifier notre façon de voir les méfaits des personnes qui sont au pouvoir. C'est eux qui vont le modifier. parce qu'à un moment donné, on sera face à nous-mêmes. Et il faut qu'on choisisse. Quand j'entends des débats de politique, de droite, de gauche, parce que même la gauche, même la gauche, même le PS, aujourd'hui, le discours qu'il y a dans la bouche de nos hommes politiques sur tous les arcs, c'est un discours qui s'est droitisé. Absolument. et bien ce discours-là, ce discours-là, ça nous questionne sur qui nous sommes et ça nous positionne. Il faut qu'on entende ça. Il faut qu'on entende ça pour pouvoir se positionner. Et cette bataille, c'est important qu'eux, ils l'amènent avec nous. Moi, c'est ça mon objectif. C'est que ils nous ramènent à ce que nous sommes. Ils nous ramènent à ce que nous sommes. C'est la seule solution. Parce que si on n'est rien contre nous, l'amnésie continuera. Elle continuera. Ad vitam et termine. Et on crèvera avec cette amnésie. Et on est en train déjà de mourir avec cette amnésie. Parce que l'histoire des paysans, par exemple, qui se suicident tous les trois jours dans notre pays, c'est l'histoire de ce monsieur. C'est l'histoire de ce monsieur. Que nous, on a en direct. C'est-à-dire que même nos propres, nos propres, ceux qui sont avec nous, ceux qui nous nourrissent, vont faire les yeux. Donc pourquoi on va ouvrir les yeux sur cette personne? On est incapables, nous, il y a des femmes qui se font battre tous les jours, qui meurent tous les jours dans notre pays, on est incapables de régler ce problème. Pour quelle raison on va régler le problème des afghans? Pour quelle raison on va poser la question des gens qui meurent en Méditerranée? Pour quelle raison? C'est ça. Moi, ce qui m'embête, c'est ça. C'est l'absence psychologique de notre relation à l'autre et dans notre quotidien immédiat. On est incapables de gérer nos vieux. On les laisse crever dans des EHPAD. Il y a eu des gens, des reportages et ainsi de suite. Où est-ce qu'on a vu une manifestation pour dire stop, on ne peut pas faire crever nos vieux dans les EHPAD? Où? Pas. Rien, plus pas. je l'ai dit après cet épisode, j'ai dit à ma femme, je te jure, si tu me laisses rentrer dans cette EHPAD-là, je préfère, je te jure, je préfère que tu mettes de l'argent de côté et que tu m'envoies en Amazon dans peut-être 100 mètres carrés, tu vois, le reste de forêt qui restera, peut-être, je préfère mourir avec un os dans le nez et un tutu avec des oiseaux et compagnie, je suis heureux. Je préfère ça. Je préfère ça que mourir dans un EHPAD en train de pisser sur moi, de ne pas avoir du malgré autour de moi. En fait, je pense que la valeur cardinale de ce que nous apprennent ces gens, c'est qu'ils sont allés tellement bas dans ce que l'homme peut perpétrer que ce qu'il leur reste, c'est le don. C'est le don de leur personne. C'est le don de leur histoire. C'est ce qu'ils ont. C'est la poésie qu'ils peuvent nous apporter. C'est ça. Et c'est ce qu'on nous, mon père, c'est ce qu'on nous, mon père, à déblatérer sur celui-ci, il vient d'ici, celui-ci, il vient de là, celui-ci, il vient de là. C'est de la broutie. C'est de la broutie. Lui, je suis tel, il est tellement proche de ce mec, mais tellement, il est beau ce mec. Il est beau parce qu'il est nu. Il est nu. Il n'y a pas d'artifice. Il ne se cache pas. Il ne peut plus. Il a tout perdu. Il ne peut plus se cacher. Et une chose, je vous dis, parce que s'il apprend, c'est dans l'étude d'Europe, personne ne porte un peu plus. Juste un mot, je vous dis, on est arrivé pour ici, pour notre maison, elle est déjà en rue. On est arrivé ici pour réparer. Ça, je dis, ce n'est pas pour la France, pour toute l'Europe. pour tout le monde. C'est les gens de Souris, Irak, Afghanistan, Somali, Yemen, c'est tout, il est comme ça. Mais dans mon Facebook, si vous voulez voir mon Facebook, je partage les vidéos d'Afghanistan. Le journaliste, il y en a beaucoup de stations qu'elle va aller chez quelqu'un. son famille, elle a trois garçons, depuis le petit des enfants, ils sont petits, son père d'eau, son père, sa mère, quelqu'un a la chance, elle a sa mère, il y en a beaucoup des gens, qu'elle est son père d'eau, son père. Après, les gens, il va partager les vidéos, si les gens habitent à Europe, américains, tout, il va envoyer l'argent pour la famille, il va donner à cette personne. Mais moi aussi, j'ai envoyé plusieurs fois, j'ai envoyé plusieurs fois, mais en Afghanistan, ma femme aussi, elle l'a aidée, même maintenant. Il y en a un jour, une personne me demande pourquoi tu utilises ça? J'ai dit, pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit ça, il y en a une personne, c'est moi qui garde, s'il n'y en a pas avec moi, ça, il n'y en a pas, la personne lui a mouru, elle a dit comment? J'ai dit, mon frère, il a coupé l'alvin, mais moi, j'ai utilisé en Afghanistan, mais moi, j'ai pris, mais j'ai pleuré aussi. Sur le chemin, une voiture, elle n'est pas y attendre par une voiture qui va passer. Mais j'ai pris ça, mon frère, le papa, j'ai pris comme ça, mais mon doigt aussi, il m'aimé, le son, mais pas trop. Mais quand on est arrivé à l'hôpital, le docteur, il m'a dit, il m'a pris le bisou ici, il m'a dit, bravo, mon père ici, il m'a dit, bravo, si tu as un papier comme ça, elle va mourir. j'ai mis. Je pense que Chafi, il a eu peu de chance dans ses malheurs aussi, qu'il a pu fréquenter quelques années les écoles, mais je parle quand je parle des écoles, je ne parle pas de l'école coranique, parce que c'est ça, je pense, qui lui a permis de s'ouvrir vers les gens, parce que maintenant, dans les écoles coraniques, la seule chose qu'on leur apprend, c'est la méfiance vers les autres, surtout les non-musulmans. Donc, comment voulez-vous, c'est très bien d'être résistant, mais pour être résistant, il faut un minimum de savoir. Et ça, ils nous ont enlevé. Ils ne nous ont pas laissé. C'est ce que je dis, c'est un mécanisme de toute façon. C'est un mécanisme de prédation. Pour s'accaparer des terres, il faut vider à culturer tout un peuple. Et pour ça, c'est mon souverain. Le président de TF1 qui dit, mon métier, c'est le membre du cerveau disponible à votre TF1. Exactement. Mais on est là, en vous permanent. C'est ça. En vous permanent. C'est pour le décès qu'il faut continuer à accepter. Il faut s'élever et se battre. Et de manière permanente. Il faut bien lâcher tout le temps. Même si on est résistant, on est tellement habitué qu'on n'a pas vraiment conscience de cette oppression tout le temps. Parce qu'on est opprimé. Comme tu as dit, ces personnes-là, ils choquent tout le temps. Dès que tu vois une histoire comme ça ou tu parles avec elles, c'est le choc. Tout le temps, tout le jour. pour tout le temps, bien sûr. Oui, et je ne suis pas tout à fait d'accord que tout le monde le sait. Vous avez dit plusieurs fois que tout le monde le sait. Je pense qu'il y a plusieurs choses que tout le monde le sait. Et qu'il y a plein de personnes qui, je ne sais pas s'ils sont culpables ou pas, mais qui... Ils ne veulent pas savoir. Moi, je pense qu'ils ne veulent pas savoir. Ils ne regardent seulement la télé ou qu'ils n'ont pas les instruments. Ils ne veulent pas savoir. Ils s'en foutent. Je ne veux pas penser ça parce que même si c'est vrai pour certains, pour des autres, c'est les conditions, c'est les personnes âgées à la maison qui regardent la télé. C'est des adolescents qui vont à l'école et ils sortent et ils ont les smartphones mais ils ne vont pas chercher d'informations. Et il faut partir aussi de l'idée que, OK, peut-être les 80% le sait, je ne crois pas, mais alors, il faut continuer quand même à raconter, à parler. mais ça, c'est normal. Il faut le faire. Deux choses. Il faut le faire. Aujourd'hui, il y a 400 gamins à Marseille qui ne sont pas scolarisés. Des tout petits, 400. C'est énorme. Et vous vous souvenez, il n'y a pas trop longtemps, il y avait un client de Rome qui s'était installé à côté d'une cité dans les quartiers-là. Les gens de cette cité qui sont pauvres de chez les pauvres sont allés brûler les plus pauvres de peur qu'ils prenaient leur place. C'est cette peur, ce refus du partage, ce refus de fraternité que tu évoquais qui est abominable et qui est à combattre, mais tu as raison, avec les armes. On a en face tellement de violence qu'on ne peut plus se contenter du discours. Non, mais surtout qu'il y a un gaz entre la réalité et ce qu'on nous donne à voir. C'est ça. Pour moi, le gros problème, il est là. C'est que pourquoi il n'y a jamais de chercheurs sur les plateaux télévés ? Pourquoi jamais il y a des chercheurs sur les plateaux qui n'exploient pas ? Est-ce qu'il y a trop d'exprimer ? Parce qu'il y a trop d'exprimer. Les gars, ils ont 20 ans, 30 ans, voire 40 ans de travaux. L'État français les paye, mais jamais on les entend. Jamais on les entend. C'est bien. Ils ne vont pas dans le sens qu'il y a probablement Oui, bien sûr, c'est bien comme ça. C'est bien pour que je dois bien avec nous. C'est dans ce sens-là c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas targuer d'être une démocratie, d'avoir une civilisation comme ça et puis de favoriser la reconnaissance. Ça veut dire que c'est le monde. Oui, mais il y a aussi plein de personnes qui n'ont pas vraiment la réflexion et ne cherchent pas des histoires réelles à des personnes réelles à des personnes qui peuvent cesser de l'humanité et voient que des images à l'heure et se font financer par la peur et les âmes ou l'éducation. Bon, il y a quand même du travail à faire sur faire rencontrer les personnes de manière visionnelle. Oui, il faut du temps. Moi, j'aime bien les chiffres parce que ça permet de fixer. Il y a un Marseille autant de personnes qui achètent une place pour aller voir un match au foot au Stade Vélodrome qu'il y en a qui achètent une place pour aller voir un spectacle pour aller voir une pièce de théâtre. C'est à la fois rassurant et à la fois très inquiétant. On pourrait espérer qu'il y ait davantage des personnes qui vont chercher de la culture. Non, mais après, moi, je ne pose pas... Quand on va avoir un match de foot, pour moi, ce n'est pas néfaste. Je ne dis pas que c'est néfaste. Je dis que c'est impressionnant de savoir qu'il y a le même nombre de personnes qui vont voir un match au foot que celles qui vont voir un spectacle. Tu es sûr de ce chiffre ? Moi, ça ne m'est pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui achètent des places de foot. C'est vrai. qu'on a cessé de la culture. Mais dans quel temps on va être ? Par mois. Par mois ? Il y a 60 000 places qui sont de spectacle, notamment dans des théâtres, qui sont achetées chaque mois à Marseille. Et 62 000, c'est là. Il y en a plus au foot. Oui, parce que c'est 60 000. Non, c'est au moins 4 fois par mois. Et puis c'est aussi tout l'argent qui n'a pas été pour le foot. C'est pas tout pour la balance. C'est quand même il y a un chambre. Ah, ben, à peu près quand ils ont une match de la Coupe d'Europe, une match de la Coupe de la Ligue et compagnie. Les mecs, c'est bon, quoi. Ah oui, oui, là, ils sont battus à pas de couture. Et puis c'est pas les mêmes budgets qui sont développés pour la culture. C'est un projet qu'on essaie d'instiguer aussi dans les écoles pour faire rencontrer aussi les collégiens pour les informer de mieux sur la migration que de faire venir des jeunes qui ont vécu cette migration. Voilà, on nous donne mille balles. Voilà, la question est là. C'est que pour ces projets-là, c'est tout. Il n'y a pas d'argent pour ces projets-là. On n'est pas soutenus. On n'est pas soutenus à hauteur de ce que représente ce genre de projet, d'engagement. C'est ça, l'idéal. On peut travailler sur l'idée parce que c'est bien pour discuter mais il faut des solutions. Alors moi, on est en train d'entreprendre une... On est en train de parler entre nous pour créer une maison, en fait, une maison de Méditerranée où c'est un lieu où il y aurait de l'exposition de ces histoires-là aussi où on pourrait avoir des rencontres et des débats mais où, surtout, on pourrait manger ensemble. Dans le prograngement de ce que tu proposes, ça fait un peu plus d'une année que je participe à un projet que j'ai brillamment et pourtant à travers ce qui est la création à Marseille d'une maison de la sagesse. Il y en a déjà une qui existe au Berger. Et le premier travail qu'ils ont effectué, c'est la traduction des documents exemplatifs qui doivent être renseignés par des personnes qui arrivent en France. Et on y observe les choses qui sont complètement avérantes. Je ne sais pas cette fidélité de la mémoire, mais on demande aux femmes d'indiquer leur nom de famille. Elles ne savent pas répondre. Elles ne savent pas dire si c'est le nom du village, si c'est le nom de leur père, si c'est le nom de leur premier mari, de leur troisième mari. ça va paraître. De la même manière, il y a une forte population qui indique toujours la même date de naissance. 31 décembre, premier janvier. On les a interrogés. Pourquoi ? Parce que si j'indique ma date de naissance, je donne pouvoir aux marabouts qui pourraient me vouloir du mal de m'enviter. Donc on est sur ces problématiques. et donc cette ambition de création d'une maison de la Sagesse à Marseille, c'est à la fois de collecter des objets porteurs de mémoire, mais ça peut être la casserole, ça peut être le tableau, le pullover, la perle de chaussettes, peu importe. C'est un objet qui sera confié un temps donc ce n'est pas encore acquis parce que les musées seraient prêts à partager cette expérience, sinon que les conservateurs sont des conservateurs. C'est-à-dire que lorsqu'ils reçoivent un bien, leur métier, c'est de ne jamais plus le laisser sortir et en tous les cas de le garder dans son état. Et notre envie, c'est que ces objets soient porteurs de mémoire, que les personnes qui apportent cet objet racontent l'histoire en même temps. Donc ce n'est pas seulement que j'apporte une casserole ou une paire de chaussures qui m'a servi à faire un voyage, mais non, j'explique ce voyage, j'explique l'histoire de cet objet et en plus, parce que j'ai un projet, on met en place des micro-financements qui permettront de démarrer ces projets. Voilà globalement cette histoire et dans cette aventure, il y a notamment Barbara Cassin qui est la dernière femme qui a été élue à l'Académie française et qui en est largement porteuse, sinon qu'elle a de plus en plus de choses à faire, notamment à être présente à l'Académie française pour y défendre aussi le point de vue des femmes. Donc on tarde un peu à avancer sur ce projet, mais bien évidemment, je vous en ferai largement profiter si vous voulez vous y associer. vous êtes tous et toutes bien sûr des bienvenus. Et si en plus je dis à Barbara qu'il y a 30 personnes qui sont prêtes à Marseille dans l'instant pour faire avancer ce projet, je pense que il y a des gens qui sont dans la séchesse. à Marseille, il n'y a pas deux salles où on peut se réunir. Il n'y a pas. Oui, oui, oui. Non, mais je pense qu'il faut des temps de visibilité. Oui, oui. C'est que ces gens, le problème, la bataille, c'est la visibilité. C'est que les lois qui sont prônées sont des lois qui permettent l'invisibilité, pas simplement de ces personnes-là, mais des gens qui le représentent, des gens qui bataillent avec eux. Ah, oui, c'est ça. C'est ça le problème. Ce n'est pas simplement eux. C'est que si, à partir du moment où tu te bats avec ces gens-là, tu es mis dans la glace et on va tout te couper. C'est l'exemple type, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je pense que ce n'est pas à l'Odent que cette université, dans ce coup d'un seul, ait un problème technique. Ce n'est pas à l'Odent. On aurait fait un forum sur la droite triomphante, je pense que il n'y aurait pas de problème. D'une part, la salle serait remplie et au niveau de la technologie, franchement, ça serait soin et lumière. Il n'y aurait pas de problème. Mais là, on ne peut pas déconner, ces gens-là. C'est qui ? Ce n'est personne. Donc, moi, je pense que notre bataille, c'est ça. C'est que maintenant, il faut qu'on soit visible. Il faut arrêter de se cacher et il faut leur montrer que cet ensemble, c'est un ensemble qui est super créatif. Il y a des petits... Franchement, moi, ma fille, ma fille, moi, c'est la septième merveille du monde, mais je parle comme ça parce que c'est ma fille. Mais c'est la septième merveille du monde parce que c'est un mélange. parce que c'est un mélange. Parce qu'elle est d'origine écossaise, elle est d'origine tangolaise, elle est d'origine italienne et elle est d'origine française. Et elle, elle, mais mon pauvre, c'est une tchigivara, je ne sais pas qui va lui dire « Ah ben non, toi, tu n'es pas d'ici, elle est de partout. » Eh bien, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on montre qu'on est de partout et qu'on est fier d'être de partout. Et c'est à partir de ce moment-là que quand on s'inscrit dans le quotidien des gens et qu'ils perçoivent ces éléments-là qui se disent « Attends, eh mon ami, tu es ingénieur toi, tu n'es pas noir, tu es ingénieur. Toi, mon ami, tu n'es pas abogant toi, tu es poète. » C'est à partir de ce moment-là quand ils sont inscrits dans le quotidien visible que là, on gagne la bataille. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, essayez de faire cette expérience. Vous rentrez dans le métro ou vous rentrez dans le tram, regardez les gens. Regardez bien les gens et leur attitude. Regardez ces gens et leur attitude. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont tranquilles. Ils se posent. Ils sont dans leur monde. Ils ne regardent pas les gens. Ils ne les regardent pas. Jamais ils ne les regardent. Ils le regardent comme ça. Jamais ils lèvent la tête. Mais par contre, quand ils sont accompagnés de nous, de nous qui avons la tête levée et qui ont appris à avoir la tête levée, qu'on devait en se marier, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont le smart. Ils sautent. Ils sont heureux. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui les accompagne, qui est un humain qui les accompagne. Tout se passe toujours dans le petit groupe. Plus de nationalité, différents de sens. On est content, c'est riche, on fait des conversations, tout ça. C'est ça, et c'est vers ça qu'on va aller vers le positif. Il faut que ça soit en gros aussi pareil. Je suis d'accord, mais il faut un départ. Oui. Mais on ne faut que les gens de ça qu'on a commencé. Je vous disais au tout début que je souhaite lancer la fête de Protis et Jutis. Et ce n'est pas assez. J'ai envie qu'on sorte de cette salle avec un vrai projet dans les jours, les semaines qui viennent, que ce soit ce projet que l'on porte ensemble n'est pas le congé qui me fait rêver. Je crois que nous sommes, nous, tous ensemble, davantage forts et davantage forts sur nos propositions. Ça peut être un concert, ça peut être réaliser un film, ça peut être un défilé dans la rue, je ne sais rien. Et là, je crois qu'on a tous besoin de dire comment on a envie de rendre notre colère visible. Oui, mais vous avez remarqué dans les médias et la télévision, quand un être d'origine étranger, que ce soit, quand il fait quelque chose de mal, il est diffusé dans la télévision plusieurs fois. Mais combien d'origine étranger qui a réussi des bonnes choses, pourquoi on ne voit jamais ? Donc, ça fait peur aux gens. Ils voient quand quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, qu'il a tué, il a volé, il a fait ceci, il a fait cela. Mais il y a des gens super... Tu es certainement, c'est un débat, mais j'entends, tu es en train de dire que nous avons besoin de ce coup, donc de choses qui font peur, qui effraient et qui vont passer la télé. Moi, je n'ai pas envie de dire qu'on va tout seul aller dans la rue et manger chacun une personne. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Non, je dis que c'est simple et ça change l'opinion des gens. Mais c'est pas de la peur. Les gens qui ont peur, les gens qui sont contre les étrangers, regardez, les gens qui votent pour Marine Le Pen, c'est dans quel quartier, dans quel endroit ? Les gens qui sont dans leur région, il n'y a aucun étranger, il n'y a aucun la personne couleur, mais c'est eux qui n'ont peur, ils n'ont même pas vu. C'est les gens qui n'ont jamais sorti de leur village, ils n'ont jamais contacté. C'est pour ça qu'elles sont contre la personne qui a voyagé, qui connaît le monde, qui connaît les étrangers, les émigrés, où ils n'ont pas cette haine contre les étrangers. On a mis l'exemple. Il y a deux villages dans les îles de l'autre Provence qui interdisent le ramassage de champignons parce qu'ils disent que les gens qui habitent sur la Côte d'Azur, Nice, Ortibe, Caire, vont faire des barrages. Ce qui est certainement vrai. Pas forcément très délicat quand ils vont ramasser des champignons. Donc, ils ont inventé la carte qui autorise, comme la carte de Pêche, qui autorise d'aller ramasser les champignons. Dans un village, c'est 1300 euros. Dans l'autre village, c'est 1600 euros. Sinon que ces gens-là qui interdisent qu'on vienne chez eux, lorsqu'ils vont se baigner à Nice, à Cannes ou à Antilles, bien sûr, ils ne laissent jamais de déchets, jamais ils oublient leurs sacs plastiques, jamais ils jettent un dégoût de cigarette par terre. Donc, il y a cet esprit de plonger, mais qui est la conséquence de la peur. Et je crois que ce sont ces peurs qu'il faut... Je ne pense pas que tout ça se passe. Je suis désolé, c'est... En fait, c'est télé, c'est un vrai virus, en fait. Tous les propagandes, ça se passe dans la télé. C'est ça. Regarde, toutes les télés, vraiment, il fait un putain de propagande, anti-propagande de Marseille, par exemple, sur les immigrants, partout, tous les quartiers, là, déjà, c'est le premier. C'est un vrai virus, en fait. Chez nous, tous les gens qui ont beau regarder. C'est un virus. Et puis, quand ils ne sont pas dans la capacité de propaguer ce virus, ils n'en parlent pas. Mon ami grec, moi, je suis très fier, parce que je connais un peu la Grèce, je suis très fier d'Ivoque. Très, très fier d'Ivoque. Moi, pourquoi ? Non, 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 mais... Non, 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 mais pourquoi ? C'est parce que je l'ai passé son... Non, 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 c'est pas pour ça. Parce que... C'est qu'ils ont reçu les... Ils ont reçu des migrants. Et... Et... Ces personnes-là... Bien sûr, il y a l'Oupe dorée, des choses comme ça, mais la majorité, la majorité de la population grecque, sur la côte, ils ont aidé les gens. Je suis désolé. Ils ont aidé les gens. Moi, je n'ai pas entendu des villages qui sont venus avec des bâtons en train de tabasser les gens, mais ça, ils n'en parlent pas. Jamais, ils n'en ont parlé. Dans les îles et tout, ils ont aidé les gens, mais ils n'en ont pas parlé. Et ça ne s'est pas transformé à l'italien ou à la soeur. Il y a une forme de résistance en Grèce. Mais les grèques ont plutôt arraché les grèques. Oui, par contre, c'est l'italien. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il y a dans ces grèves-là? Il y a cette comté des grèques qui disaient la Viette, mais il y a, par exemple, comme tu as dit, des lois de grèves qui ont pris des bâtons et sont allés en Grèce. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi exactement? On a ça aussi. Oui, mais on a ça. Regarde, moi, pourquoi je dis ça? C'est que vous, vous êtes en front direct à ce que nous, il n'y a personne. Il n'y a pas de migrant qui vient en France. Il n'y a pas de migrant qui vient en France. Mais en France, il y a plein de gens qui viennent. En Italie aussi, il y a plein de gens qui viennent. D'accord. Je sais, c'est le premier. C'est le premier. Ben oui, normalement, si on écoute la nouvelle langue et tout ce qu'on dit sur les migrants et ainsi de suite, eux aussi sont percutés par ça. Oui, c'est clair. Ben si, on les écoute, il devrait y avoir des choses complètement barbares en Grèce où les gens, tous les gens devraient les tuer. Mais si, c'est vrai. ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut quand même pas forcer le sens de culpabilité. Nous, on est culpable, nous, les Français, nous, les Italiens, parce que ça ne sert. Il y a plein des initiatives aussi positives. Je ne dis pas qu'ils sont culpables. On parie de l'impact de la télé. Oui. De l'impact de la télé. Nous, qui sommes plus distanciés par rapport à la problématique migratoire, on en fait des tonnes pour mettre dans le cerveau des gens le fait que, on entend des choses en France qui sont incroyables par rapport à la situation. Invasion. On entend des termes comme invasion. Est-ce que la télé grecque ne parle pas comme ça ? Oui. Si, elle parle comme ça. Mais le résultat, ce n'est pas le même. Nous, on parle d'invasion dans le pays. Mais, tu verras comment on traite. Il n'y a même pas d'organisation de la migration dans le pays. On gère la migration en fluidité. C'est-à-dire, il faut, comme on ne gère pas, les gens sont obligés de migrer tout le temps. De bouger tout le temps. Il n'y a pas de pause. Il faut juste aller dans les quartiers. Je ne sais pas si tu es allé dans une maison dans les quartiers nord où il y a les migrants qui... Le turnover, c'est deux jours. Deux jours. Deux jours, tu peux dormir et le reste, tu sors. c'est ça qui se passe. dehors. C'est ça qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Alors qu'au niveau de la migration, il n'y a personne, il n'y a rien. Tu comprends ? C'est ça que je veux dire. je veux dire juste qu'il y a plein de problèmes, surtout au niveau de l'État, qu'est-ce qu'il fait, la région, qu'est-ce qu'il fait. OK, il y a plein de problèmes. Après, il y a aussi plein de bonnes initiatives. Il y a un manque de coordination, je suis d'accord. Mais il faut aussi valoriser les choses. C'est ça que j'ai dit, oui. Si on se plaigne, on se plaigne de l'État et c'est tout, on n'avancera pas. On n'avancera pas un peu. On n'avancera pas un peu. Oui, mais bien sûr. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que les habitants sont en train de faire le travail de l'État et ça, c'est pas normal. Et tu ne peux pas continuer à dire oui, oui, il y a plein de choses bien qui se font en France. Oui, mais ces gens-là, déjà, ils doivent se battre pour leur droit eux-mêmes à pouvoir aider ces gens-là. Les gens de RESF, il y a une personne de RESF qui accueille des mineurs tous les jours chez elle. Elle est fatiguée aussi. Et elle me dit, moi, je dois me battre déjà pour mes droits à moi. Je dois me battre en France pour avoir le droit d'aider ces jeunes mineurs. Et après, je dois trouver des solutions pour eux. Et en général, en plus, les gens qui aident ces gens sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce qu'on a une proximité avec, on sait ce que c'est de ne pas avoir assez d'argent à la fin du mois pour faire nos courses et tout. Donc, bien sûr, on va aider ces gens-là. Mais ce n'est pas une solution. Ce sont des solutions, mais ça ne doit pas être la solution. La solidarité, c'est très bien. Mais il y a un moment donné, nos États... Enfin, moi, je suis estomaquée. Je ne savais pas qu'en France, on n'accueillait pas, qu'il n'y avait pas de politique d'immigration quand je suis rentrée il y a deux ans. Devoir 300 mineurs qui dorment dehors à Marseille, je ne comprends pas. C'est ce même État qui se trouve comme on dit la télévision tout le monde. Du coup, on peut pas trop se plan de sous-sauce, on sait qu'il s'est pas comme ça, ou on la xe, et du coup, on peut faire le mieux, comme se fasse, elle fait ce mieux. Sinon, on voit pas, c'est ça, on voit pas, c'est mec, qui on dit qu'il n'y a pas... Oui, ça se passe. Ouh, ça se passe. parce qu'il va falloir qu'on se sépare qu'est ce que nous décidons de faire ensemble moi je pense que ça ne peut pas se décréter comme ça je pense qu'il faut par exemple organiser un temps où chacun a pensé quelque chose à mettre dans le pot commun je pense que c'est important d'avoir ce temps là et de ne pas mélanger un temps où on partage une certaine forme d'émotion et le temps concret où on bâtit quelque chose il faut prendre un peu de recul est-ce que deux semaines ça semble un délai suffisant pour réfléchir un peu mais déjà qu'est-ce qu'il y a un autre projection qu'est-ce qu'il y a un autre rencontre pour voir du film peut-être avec plus de personnes ce que je vous proposais tout à l'heure c'est de recommencer cet événement au mois d'octobre et j'espère cette fois-ci à la fac en l'invitant cette fois-ci j'espère qu'Alexis pourra venir et Samy aussi et comment on peut avoir l'information il y a ma page Facebook mais si vous pratiquez vos adresses internet et vos téléphone moi je vous fais circuler donc ça c'est la première proposition et si vous en êtes d'accord on se voit d'ici 10-15 jours pour essayer de travailler à un projet commun qui n'est pas incompatible avec cette prochaine rencontre dans le cadre des dimanches de la Canabière qui a lieu quand ? le dimanche d'octobre ? oui au 25 octobre si m'avait mort et bonne c'est à peu près à cette période c'est le 4ème dimanche d'octobre j'avais moi aussi craint que ce soit à cause du titre de cette conférence que la FEC s'est trouvée fermée et au début le titre de la conférence c'était les migrants et j'ai changé en disant c'est l'exil mais tu as peut-être raison ça a fait peur aussi mais tant mieux mais tant mieux si en proposant encore cette événement la FEC est à nouveau fermée tu vois ? tant mieux mais en plus les exils, migrants, machins c'est leur vocable c'est eux qui ont mis ça sur la table je le sais donc ils ont même peur de leur propre avis c'est ça c'est le 21 ou le 28 octobre c'est le 28 octobre sauf qu'il y a rien mais oui je ne sais pas 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 c'est pas plutôt projection ou plein un peu je pense c'est un festival de mythes tu vois au retour de ce festival et des vidéos parce qu'on est aussi il y a une transformation de notre relation au milieu on a ces propositions il peut y avoir un film sur le parcours il y a quelqu'un qui discourse sur le parcours accompagné d'un chercheur qui va parler plus en profondeur du parcours comme on est dans une relation à l'éducation ça peut être quelque chose de beaucoup plus poétique et on connecte ça à la culture parce que le problème auquel on ne fait pas c'est la déshumanisation quand on dit migrant c'est des numéros c'est plus personne c'est plus personne voilà c'est plus personne donc je pense que montrer montrer la force de ces gens la force de leur histoire à travers plusieurs fenêtres sur je ne sais pas deux, trois jours où nous on peut participer à tout ça en termes culinaires et aussi de l'accompagner justement de cet esprit là c'est à dire au niveau de la musique au niveau de la cuisine de proposer différentes formes d'entrée au fait pour d'agglomération culturelle de ce qu'on est je pense que ça peut être intéressant de chacun parce que surtout sur Marseille il y a plein d'images surtout alternatif comme on l'avait dit sur le télé il faut qu'on construit un truc alternatif pour le pour le pour le pour le pour le pour le pour nous quoi c'est un truc un truc alternatif comme on l'a dit alors on ne peut pas regarder la télé chez nous parce que on disait c'est un virus donc il faut qu'on trouve un autre solution alternatif alors c'est nous que nous réalisons je vois c'est voilà tout le monde on le sait qu'on a montré et on peut s'appuyer aussi sur les télés alternatifs qui existent à Marseille il y en a toujours oui mais je pense que ça il faut que ça aglomère ce temps mais par contre moi je pense que le temps la temporalité parce qu'on a beaucoup de gens éduqués on a un gros problème d'éducation on a beaucoup de gens éduqués ça serait bien de faire ça tous les trois mois par exemple de trouver parce que c'est pas bien non plus de tout mettre sur la table et de dire après ouais super on a passé un grand moment c'est génial toi t'es belle voilà non je pense qu'il faut créer une habitude de relation en fait et donc par exemple on peut dire tous les trois mois par thématique le plus important aujourd'hui je pense c'est de réunir tout ce qui est vidéographique par rapport au monde mais ça peut être des vidéos de 1975 ça c'est important ça peut être des vidéos de 1975 où cette jeune femme qui a été peut-être filmée raconte son arrivée et qu'on connecte ça avec ce jeune homme qui est arrivé aujourd'hui pour voir nous dispenser et on discours et on débat par rapport à ça des salles alternatives il y en a plein à Marseille et à chaque fois c'est le même triptyque musique bouffe on est ensemble et on augmente l'éducation qu'on peut apporter aux gens tous les trois mois à partir du moment où il y a ce logiciel ça veut dire que cette bande là cette humanité elle grossit elle devient de plus en plus elle est dynamique le risque c'est que ce soit encore d'entre-soi de personnes qui sont déjà craquées mais comment on amène d'autres publics ce public qu'on veut éduquer à ça c'est ça comment on est en capacité de le résoudre parce qu'on est plutôt intelligent je pense donc si on est là c'est que il y a une lumière 10 personnes contre la migration exactement trouver un nom trouver un nom trouver un t-shirt trouver un logo moi franchement on va en finir après je vous laisse contier je suis issu d'un village en Savoie en Savoie dans les Moulins il y a 3 000 habitants 3 000 habitants pendant toute l'année il ne se passe rien mais vraiment absolument rien mais par contre on a du génépi on a nos vaches on a des transhumances on a nos fromages on a tout ça mais il ne se passe rien donc à un moment donné on est arrivé il y avait au moins 5 ou 6 jeunes qui avaient à peu près le même âge on avait à peu près 20 ou 26 ans on est parti à Perpignan c'est dans le sud vous connaissez Perpignan ? et là-bas il y avait une feria une énorme feria et les gens ils avaient du fromage ils avaient des vaches et ils avaient tout ça et les mecs ils arrivaient à faire quelque chose avec tout ça et on s'est dit attend il y a un problème on a tout ça nous on était dans la cuisine à Perpignan je me rappelle encore on a tout ça et on arrive à rien faire et vous savez pourquoi on a décidé de le faire ? parce qu'à un moment donné on était 5 et il en manquait un et ce 1 là il était en train de mourir la gueule ouverte dans un ruisseau parce qu'il avait tellement bu il avait tellement aimé la fête qu'il n'arrivait plus à trouver le chemin de la maison donc il s'est cassé la gueule il était dans un ruisseau comme ça et il avait juste la bouche dehors et à un moment donné on s'est retrouvé et on dit merde il est où ? il est où lui ? pourquoi il n'est pas là ? on a une super idée il n'est pas là donc on est allé le chercher dans tout le village et on l'a trouvé et on a dit bon écoute toi tu as failli mourir tu seras le président de cette association donc c'est lui qui a été président de l'association pendant 5 ans quand on est rentré en une année on a fait ça on a fait une fête inter-village la première année on a eu 7000 personnes ça a dépassé on était 3000 le village fait 3000 habitants ça a dépassé le cadre du village on a fait des t-shirts on a mis on a créé un bar un bar de 40 mètres avec des palettes un bar de 40 mètres avec des palettes et on a créé un concert on est passé dans le journal et tout ça avec rien du tout donc franchement en fait vous avez déplacé le centre du monde de Pervignon exactement non 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 ça va pas le ça c'est vrai mais donc ça veut dire que là là ce qui est bien c'est qu'on a le monde entier vous savez quoi imaginez on déplace on peut tout faire vous savez quoi quand je suis arrivé j'étais vraiment très en colère et je suis moins en colère et quand même très content de ce qui s'est passé c'est un très 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 joli moment que nous avons partagé et qui est le point de départ d'une très belle aventure merci à toutes merci à tous pensez à noter vos coordonnées sur les faits qui sont à côté je vous informer régulièrement oui et je voulais juste savoir si vous pouvez vous présenter quand ça j'ai moins vos prénoms mais ils ont mis de l'anime c'est plus énorme c'est vrai il y a eu trop d'horreur j'ai eu l'horreur j'ai eu l'horreur j'étais à la 18 c'est une heure d'horreur et vous ? partie de l'OSF oui et vous ? et les documents moi c'est mon quartier je viens de la boîte tu vois c'est un des mariés d'asile en procédure d'accord oui c'est quelque chose qui m'a tellement étonné en France parce que moi j'ai fait deux années en Italie j'ai fait deux ans en Italie j'ai pas eu les papiers plusieurs fois de commission on a été intrigué on a pas eu les documents mais par contre j'ai eu lieu en France avec ma femme et ma fille et je vais à la préfecture on me dit non ton emprunt a été reculé en Italie tu dois dire que je suis en Italie on doit demander en Italie au cas où l'Italie tu réclame tu rétoules j'ai dit mais putain qu'est-ce que c'est quoi ça on me dit non pour l'instant on peut pas te donner la statue des réfugiés en France il faut faire au moins six mois l'Italie a six mois pour nous répondre s'ils n'ont pas répondu au cas où t'as mis pour toi et comme ça on te donne la statue des réfugiés donc ça on a eu un autre combat au fait parce que quand je regarde aujourd'hui le nombre des personnes qui rentrent en France et la difficulté à laquelle les migrants sont confrontés vraiment c'est dégurrence c'est pas facile c'est très compliqué donc le combat parce qu'aujourd'hui si on commence c'est comment peut-être que moi pour la première fois on aura au moins 5 à 8 000 personnes avec la sensibilisation en fait on aura déjà tous les migrants de Marseille c'est tellement important il faut que les gens qui sont pas n'y a pas quelqu'un ils ont pris voilà vous ne pouvez pas vous s'affronteriez je voulais un peu le nombre de personnes qui rentrent aujourd'hui à Marseille qui demandent peut-être l'asile il faut être un peu sur la place je sais pas à la plateforme d'asile c'est un peu c'est un peu quand vous êtes là le soir c'est pas possible c'est pas possible nous sommes toujours en grande là c'est faux oui mais vous rentrez aussi en France c'est un calvaire rentrer en France c'est pas facile comment tromper la vigilance des officiers qui sont à la frontière mais c'est pas possible moi pour la première fois que je voulais rentrer en France j'ai été interpré à la frontière la police m'a vu dans le train je suis monté dans le train avec ma femme et ma fille par contre ma femme et ma fille sont rentrés mais moi ils m'ont pris ils m'ont dit non j'ai dit mais pourquoi on m'a dit mais tu veux faire pas en France j'ai dit mais j'ai fait mon hélas il m'a dit pourquoi tu es qui est de l'Italie mais j'ai dit mais je suis en Italie moi je viens d'un pays franc je suis ivoilien je parle très bien le français j'ai étudié en Italie c'est tout un temps un problème pour vous intégrer l'intégration est très très difficile j'ai dit mais je ne peux pas continuer ma vie dans ça comment m'occuper les mains de ma fille de ma femme moi je m'ai trouvé peut-être qu'en France je pouvais m'en sortir vite pour moi ça veut dire que la statue des réfugiés en France je peux au moins faire une formation je peux faire une formation et puis il y a quelque chose je peux me dire mais ils m'ont dit non tu vas récouler un état de la statue je me suis récouler j'ai fait une autre tentative aussi et ils m'ont récouler c'était pas facile mais c'est pas facile ça c'est infime ça monsieur tout à l'heure vous avez dit à propos de la date de naissance que toujours les gens sont nés le 1er janvier ou 31 décembre pour les afghans je sais parce que tout le temps c'est comme ça avec la famille entière comme ça il dit pour pas oublier la date parce que chez nous l'année ça commence le 20 mars premier jour de l'an pour nous c'est là le 20 mars c'est pas en janvier déjà il y a tant de problèmes déjà ça le problème quand on va devant la police qu'elle dit quelle date vous êtes nés on dit quelque chose qu'elle calcule ça correspond même pas à l'âge des fois on a 80 ans des fois on a 15 ans des fois tout ça parce qu'il faut calcul mental c'est pas vite fait déjà on est dans la peur et le stress c'est pour ça que les afghans toujours veulent dire qu'ils sont nés le 30 parce que pour pas oublier parce que comment calculer que le 1er janvier tu es né quand ? la date d'Afghanistan c'est 1390 et la date de la France 2018 c'est quoi ? mais moi je suis né 1376 et le mois dit et le jour tiens moi la première fois que je demande aux préfectures quand je vais aux préfectures vous avez dit elle a demandé la police dans les clichés quelle date donne le sens sur les 1300 et penser que je vends moins que d'euros c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est des petites choses mais tous ils sont incroyables c'est incroyable je vous propose de nous séparer mais pas pour l'entendre encore une fois écrivez vos adresses et vos téléphones là sur les plaques d'histoire et puis comme ça je peux vous vous en arracher merci merci à nous merci à nous c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable